salut les pingouins bon comme d'hab en début de live dites nous si vous nous entendez bien si tout fonctionne bien chez vous s'il ya des problèmes avec le son ou l'image comme ça on saura si on peut continuer tranquillement ou pas bah nous on est content de vous retrouver ça fait longtemps en fait on n'arrive pas à tenir le rythme de un live toutes les deux semaines c'était beaucoup trop ambitieux et du coup un par mois ça sera très bien je pense et vu qu'on a répondu à pas mal de grosses questions qui revenaient souvent dans les premiers live du coup ben je trouve que un par mois c'est pas mal pour répondre au fur et à mesure aux nouvelles questions mais voilà sinon on aurait pas trop grand chose à raconter ouais on trouvera sûrement et pour vous rappeler un peu le ouais le principe c'est donc on va répondre aux questions qu'on a eues sur youtube sur facebook instagram par email et donc on traite déjà les questions qu'on a reçu qu'on a retenu et après à la fin on répond vraiment à toutes les questions dans le chat dans le live donc voilà comme ça c'est vite de partir entre les sens et ça reste un peu structuré et voilà mais bon n'hésitez pas à intervenir à poser des questions au fur et à mesure on essaye d'y répondre mais voilà les questions les sujets un peu différent de ce qu'on aborde on les prendra à la fin quoi d'autre on a quelques petites news à vous annoncer des trucs qui sont pas trop des réponses à des questions mais que on a envie de vous raconter et après on attaquera les questions comme ça ça laisse le temps aux gens d'arriver parce que bon à 21 heures pile peut-être que vous n'êtes pas tous avec votre montre comme ça en mode mais vous êtes déjà beaucoup je sais pas mais dans le chat ça va vite et d'ailleurs si on passe des questions n'hésitez pas à les reposer deux trois fois parce que on a peu de mal à parler à lire à lire nos notes etc à gérer les de live n'hésitez pas à vous répéter c'est pas forcément qu'on peut vous répondre vas-y fait voir on est combien on est voir on est je sais plus où c'est 181 c'est très chouette salut tout le monde bienvenue à tout le monde bon allez on y va allez alors on commence avec deux trois petites infos qu'on avait à vous faire passer et du coup on trouve que c'est cool de le faire pendant le live donc premier truc c'est les stickers pingouins ce que vous avez été super nombreux sur les réseaux sociaux à nous dire que vous en vouliez alors nous on n'a pas envie de spécialement voulait vendre par contre c'est compliqué pour nous de les envoyer gratuitement à tout le monde parce que ça ne ferait quand même pas mal de frais parce qu'au final un timbre ça coûte un peu cher donc ce qu'on a décidé de faire c'est la méthode que tous les youtube heures utilisent c'est que vous nous envoyez une enveloppe pré timbré donc vous prenez une enveloppe vous écrivez votre adresse dessus vous mettez un timbre ensuite vous mettez cette enveloppe là dans une autre enveloppe avec notre adresse dessus avec un timbre et comme ça nous on reçoit votre enveloppe on vous glisse des stickers à l'intérieur et on vous renvoie ça et comme ça bah ça nous évite de payer les frais de bord pour tout le monde parce que ce serait ingérable ouais on a plusieurs formats voilà on vous en mettra plusieurs dans les enveloppes à chaque fois et on voulait faire un petit concours oui on voulait on voulait que ce soit pas juste un envoi de stickers on avait envie de voir où vous allez les coller ce que vous allez en faire du coup on a envie de faire un petit concours mais vraiment un truc voilà rapide sans enfin on sait même pas quand est ce qu'on va tirer au sort bref on verra quand on aura reçu assez d'enveloppes et que vous aurez réagi à tout ça mais donc l'idée ça serait que vous le colliez quelque part et vous preniez une photo de là où vous l'avez collé et vous voulez poster sur les réseaux sociaux donc facebook ou instagram avec le hashtag je suis un vrai pingouin donc on va aller à j'avais préparé des trucs j'oublie tout le temps de mettre je suis un vrai pingouin et vous nous taggez comme ça on est au courant que vous avez posté une photo avec notre stickers donc c'est comme un pingouin dans le désert là ça s'affiche là et comme ça bah nous on voit ce que vous en faites et les plus originaux on leur enverra un t-shirt pingouin et puis peut-être on avait quelques trucs wolfcraft à vous faire gagner donc ça peut être l'occasion donc c'est rien de bien folichon mais il ya des petits serre-joints pour les cadres c'est hyper pratique on les a utilisé pour un projet le projet du berceau et ça nous a en vrai ça c'est vraiment cool ça vient se mettre bon voilà c'est dans le paquet c'est un peu chiant mais voilà du coup on met les deux morceaux de bois ici et ça les ça les maintient bien c'est plutôt pas mal donc il ya ça il ya un pack de papier à poncer avec la cale à poncer il ya un cutter et un niveau pour les mettre les maîtres qui se replient là je sais pas comment ça s'appelle en fait elle est là la caméra bon bref des petites bricoles donc voilà on en verra ça on choisira parmi vos photos c'est une peu de mieux qui ressort donc voilà mais on avait envie que ce soit pas juste on vous envoie des stickers et puis ensuite plus rien quoi donc voilà on espère que l'idée vous plaît et donc pour l'adresse à mettre sur votre petite enveloppe pré timbré on vous a mis dans la description il ya un lien vers notre adresse on sait pas notre vraie adresse donc ça sert à rien de venir à cet endroit là parce que l'on n'y est pas vous trouverez rien c'est juste l'endroit où on imprime les stickers donc voilà ouais après il y en a qui dit de mettre en vente ça coûte moins cher que d'envoyer deux enveloppes après c'est pas bête sur paypal on peut mettre un lien et bon bah du coup vous avez cassé notre plan bah ceux qui veulent envoyer une enveloppe et on renvoie ok et sinon ouais ceux qui préfèrent payer ouais c'est vrai c'est un euro l'enveloppe plus le temps je sais pas je crois que c'est 60 centimes et un je vois donc on mettra au prix et puis après en vrai il ya un truc qui est vraiment cool si vous envoyez l'enveloppe pré timbré c'est que nous on n'a pas à gérer de savoir à qui on doit envoyer quand et voilà on reçoit les enveloppes on met les stickers dedans et on les renvoie au niveau comme on dit logistique c'est plus simple pour nous que de d'aller regarder si on a eu un type à 2 euros de vérifier l'adresse de machin mais bon ça peut être une idée ouais ouais on va réfléchir et puis on vous redira ça dans un live ou sur facebook et je vous mets l'adresse dans le chat pour envoyer ben voilà et tu as montré les stickers dans les on a trois tailles ok voilà bah du coup j'ai joué plein de plein de commentaires aussi mais bon ouais je vais refaire un dur je vais essayer ok donc il y avait ouais alors un autre moyen d'avoir des stickers c'est de venir nous rencontrer en vrai et du coup ça nous ça fait une bonne transition pour c'est comme si c'était pas préparé pour un événement où on va passer ce week-end ça s'appelle la maker ferme en en clin d'oeil à la maker faire et c'est à manicourt donc je sais pas si vous connaissez c'est pas très très loin de chez nous c'est à côté de nevers et du coup on va aller y faire un saut ce week-end parce que il ya boris boland qui fait une conférence sur l'air du bois c'est sa plateforme collaborative pour les projets autour du bois et de la création de bois donc il fait une conférence sur ça il ya aussi les ateliers du hameau qui seront présents et du coup bah nous on va aller y faire un sceau pour bah pour aller voir les copains et puis pour passer un bon moment ce que j'ai appris des démonstrations il ya pas mal de conférences après c'est quand même pas mal accès électronique c'est vraiment le mec ouais plus bidouille informatique électronique mais bon il ya l'air du bois et voilà après c'est sauvé à tous les maîtres donc je pense qu'il y aura pas un truc sympa pour ceux qui sont dans le coin ça peut être intéressant et donc du coup c'est ce week-end donc le 4 et 5 mai à manicourt et pareil on vous a mis dans la description un lien pour en savoir plus pour savoir les horaires avec en fait j'avais préparé la fiche aussi ouais c'est loyal grand prix enfin je crois qu'ils font plus grand prix parce que le circuit déclassé mais c'est par là bas c'est au centre de la france oui et ce qui est cool c'est que c'est à peu près accessible à tout le monde et donc du coup ça peut être l'occasion de rencontrer boris aussi qui est hyper intéressant on l'avait déjà rencontré et il est vraiment passionné et voilà on l'aime beaucoup et les ateliers du hameau qui y seront aussi donc nico et lulu donc voilà si vous êtes dans le coin et que vous avez rien à faire ce week-end c'est le cas il ya aussi le le mec de framboise 314 sur les raspberry pi pour ceux qui connaissent le site j'en sais rien bref le mec de framboise 314 qui est qui sera là bas et qui fait une conférence si je crois donc voilà ce que ça intéresse ça peut être cool et après il y aura sûrement d'autres trucs dans voilà pour pour la deuxième info après qu'est ce qu'il y avait d'autres ah oui l'autre truc qu'on voulait vous dire aussi avant de commencer les questions on a ouvert un compte utip parce que il ya quelques abonnés qui nous ont demandé de le faire et du coup on a regardé un peu comment ça se passait et on a vu que ça permettait de regarder enfin de nous soutenir sans dépenser d'argent donc on trouve que le concept est plutôt cool mais par contre il faut regarder des pubs donc après ça dépend voilà si vous avez du temps au boulot pour regarder des pubs ça peut être cool pour nous soutenir sans dépenser d'argent et à côté de ça il ya toujours le compte tipeee et le le super chat qui est activé si vous avez envie de soutenir la chaîne et de nous permettre d'acheter des nouveaux du matos pour la vidéo comme ce grand temps qui est trop pratique pour faire et notamment encore à tous ceux qui ont condamné qui donne régulièrement donc merci beaucoup ça nous fait très chaud au coeur et ça nous permet vraiment d'évoluer c'est ça proposer ça nous permet d'évoluer au niveau du matos donc ça c'est hyper cool et là notamment le prochain achat ce sera le deuxième micro cravate pour qu'on n'ait plus à se le passer et abîmer le fil à chaque fois mais et voilà et normalement on devrait avoir bientôt un rail pour faire des traveling super joli donc bon vous en reparlera parce que c'est pas encore sûr à 100% mais voilà donc voilà on essaye d'améliorer un peu la chaîne au niveau de la qualité nous on prend beaucoup de plaisir aussi à faire des vidéos un peu plus cool avec des plans un peu plus travaillé et tout parce qu'on se dit en fait la maison on est en train de la construire on a déjà pris six mois de retard donc de toute façon quitte à ce qu'on soit en retard autant que les vidéos soient plus cool et voilà et qu'on profite de du moment qu'on a pour tourner pour pour le faire donc voilà vous avez été hyper nombreux à remarquer ça du coup ça ça nous fait hyper plaisir parce que on a vu que les efforts qu'on faisait dans le montage et ben ça ça vous touchait enfin que vous remarquiez et du coup c'était ça fait plaisir de se dire qu'on se défonce pas pour rien quoi on fait le montage c'est tout salomé et j'ai oublié le lapin qui veut bouffer les cadeaux des abonnés on a eu plein de messages positifs sur le montage et en vrai ça c'est vraiment ça booste à fond à fond à fond à fond donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le fond et la forme parce que ben pour nous c'est du travail dans les deux cas et du coup c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que vous remarquez tous ces trucs là et donc il y a deux personnes à françois guillaume qui viennent de nous faire un don sur le super chat donc merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil merci et oui donc à chaque fois les dons les mets à part pour s'acheter du matos on part pas en vacances avec pas encore le temps de partir en vacances c'est ça ouais peut-être après la maison se battra avec la cagnotte tipi on ferme la chaîne youtube et on se bat bon en tout cas merci pour votre soutien que ce soit financier que ce soit des gentils messages parce que ça fait toujours très plaisir ou que ce soit des likes et des partages parce que ça c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer et faire connaître les conseils voilà on vous aime en gros par exemple quand on quand on avait la question là pour les prises électriques ouais bah on a fait une petite story vous avez été je sais pas peut-être 150 à nous répondre à nous envoyer des petites photos de prises électriques chez vous et tout pour nous montrer si c'était aligné à la verticale à l'horizontale et tout et c'était juste trop bien parce que du coup on ne se sent pas tout seul dans notre coin on sait que vous êtes derrière nous et vous êtes vraiment un moteur et c'est hyper appréciable donc merci beaucoup et merci l'atelier de david qui vient de refaire un petit type c'est très gentil merci d'ailleurs l'atelier david on dirait un nom de chaîne ah oui c'est vrai je connais pas pour qu'on a le voir si c'est une chaîne de le travail du bois ça nous intéresse et ben voilà ici le dernier truc qu'on voulait dire c'était que on réfléchit à écrire un livre à long terme parce que l'on est bien bien occupé ouais ça fait un petit moment qu'on y réfléchit on dit que ça pourrait être sympa de faire un livre par rapport à l'autoconstruction mais pas tout ce qui est technique parce que déjà énormément de livres et on n'est pas assez compétent techniquement pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire nous montre juste ce qu'on a fait surtout et du coup on se disait un livre par contre sur l'autoconstruction autour de la motivation les problèmes qu'on peut avoir au niveau de l'organisation au niveau de la planification et du couple voilà comment comment gérer tout ça comment gérer la famille des sorties et l'autoconstruction voilà c'est des choses qu'on n'a quasiment pas retrouvé ni dans des vives ni dans des blogs il y a beaucoup de blogs de gens qui racontent leur autoconstruction mais c'est toujours axé très technique et rarement ce qui est à côté ouais en fait il n'y a pas vraiment de partage intime entre guillemets parce qu'on va pas vous raconter ce qui se passe au fond de notre lit mais c'est souvent ça s'arrête souvent à l'autoconstruction matérielle quoi de la maison il y en a qui rentrent un peu dans le détail que c'est quand même une période de la vie qui peut être difficile à gérer etc mais on n'a pas trouvé d'ouvrage où vraiment on parlait de tout ce qui est logistique tout ce qui est gestion de la motivation tout ce qui est comment trop les infos aussi comment s'en sortir avec tous les avis sur internet sur les forums tout et son contraire avec les normes les dtu les voilà on trouve ça intéressant de faire un livre où on abordait tous ces sujets là donc on commence à y réfléchir et si vous avez des délits dans le même thème des livres qui existent ouais c'est ça c'est un peu ça de l'autoconstruction développement personnel c'est un peu ça en fait on lit beaucoup de bouquins de développement personnel sur la gestion du temps sur qu'est-ce qu'on garde d'autres sur la nation comment planifier ouais voilà et c'est de moins procrastiner des trucs comme ça et donc on a cette culture là de développement personnel et on se rend bien compte que lire des des gens qui ont fait un truc et qui ont développé une méthode pour le faire et que ça marche bien ça te permet à toi de développer des trucs dans ton cerveau pour aller plus vite dans certains aspects de ta vie ou tout ça bon je m'en mêle un peu les pinceaux mais je sais pas si vous avez compris et donc donc l'idée ce serait de faire un livre qui qui est dédié aux autoconstructeurs et d'ailleurs on a envie que ce soit pas que notre ressenti et notre expérience à nous parce que on se dit que si on fait le tour de france des pingouins d'ailleurs on va le faire mais quand on fera le tour de france des pingouins on va rencontrer plein d'autoconstructeurs qui auront peut-être vécu l'aventure différemment nous et ça peut être hyper intéressant de mettre leur témoignage aussi dans un livre et de voir bas ce qui en ressort un peu partout et voir si c'est commun à ce qu'on a ressenti nous déjà quand on avait fait les vidéos sur la motivation et l'organisation je crois y avait pas mal de retours de gens qui avaient autoconstruct qui se retrouvent un peu dans ce qu'on disait donc et puis sur le blog aussi quand j'avais fait l'article sur les difficultés de l'autoconstruction il y avait pas mal de gens qui disaient avoir ressenti ces trucs là et que c'était pas forcément très partagé bas sur le net que ce soit sur le net ou dans les livres et du coup parfois tu as l'impression d'être un peu le seul et d'être une chochotte à trouver ça dur et en fait bah non tout le monde trouve ça dur à un moment donné de l'autoconstruction et donc on trouve que ça peut être hyper intéressant de partager ce retour là parce que voilà la technique c'est très bien fourni il y a des bouquins qui sont hyper bien faits bah d'ailleurs nous on s'est basé sur un ou deux bouquins qui nous ont permis d'apprendre quasiment tout de l'ossature bois donc voilà et donc voilà on avait envie de commencer à en parler avec vous pour que vous puissiez nous faire des retours donc par mail ou dans les sur les réseaux sociaux etc voir si ça vous intéresse ce genre de bouquin et si vous avez des idées de sujets à rajouter à l'intérieur ouais ou si vous avez auto construit que vous avons une partie des choses même de façon anonyme ou autre voilà des expériences des témoignages ça peut être intéressant et il ya la cabane autonome mais qu'on va passer voir dans tour de france ou un bon un très très beau projet aussi eux et il ya steven wood qui nous a fait un don sur le superchat de 5 euros donc merci merci beaucoup quand on veut on peut ouais ça c'est la devise de kevin en plus c'est marrant quand on peut et a pris le livre robert chalini sur le développement personnel j'ai copié voilà on lit un peu vos commentaires du coup sur ce qu'on vous a dit ouais l'autoconstruction c'est meilleur moyen de tester son couple oui voilà il ya beaucoup 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 bas dans la rénovation ou enfin en général sur des gros projets comme un chantier il ya beaucoup de couples qui séparent et ça c'est pas facile tous les jours c'est clair et du coup pas toutes ces questions là elles sont pas vraiment beaucoup abordés ouais on trouve ça bien même de avant autoconstruction d'être un peu prévenu sur sur tous ces risques là autour de juste les problèmes techniques et la difficulté physique à faire etc ouais tout ce qu'il ya autour ça vous trouvez ça vraiment intéressant et du coup on a abordé rapidement le le sujet du tour de france des parents je sais pas si on en avait parlé sur youtube en fin de compte si je crois bon en tout cas on vous refait le topo rapidos quand on aura fini la maison on a envie de partir avec le van va faire un tour de france pour rencontrer les gens qui nous suivent les pingouins nous voir des gens qui ont des projets d'autonomie et d'autoconstruction et ben discuter avec eux faire des petites interviews ou des visites de leur maison que sais-je des petits reportages un peu sur moi il ya plein de super projet de gens qu'on construit à travers la chaîne et et le but c'est de mettre en avant d'autres projets parce qu'il ya un million de façons de faire pour arriver à auto construire et et du coup on a envie de partager d'autres techniques aussi est ce que nous on a fait de l'ossature bois il y en a qui construisent les empailles enfin on a vraiment on commence à voir pas mal de petits points sur notre carte donc c'est ça commence à nous tracer un petit chemin et donc si vous avez envie d'être sur notre chemin vous pouvez nous envoyer un mail et puis on vous rajoutera à notre petite carte et quand quand on saura un peu plus nos dates de départ et tout ça nous on enverra des mails aux gens vers les quels on va par lesquels on va commencer et puis on essaiera de s'organiser on débarquera pas chez vous genre hey salut donc voilà si ça vous dit de et puis on pourra vous donner des stickers pingouins cette occasion aussi bah je crois que c'était tout pour les breaking news du coup en fait on a carrément j'ai mis à plusieurs qui demandaient les livres on en a parlé dans un live précédent je crois et j'ai mis le lien et oui on pourrait éventuellement se dire qu'on va en corse parce qu'il ya un très beau gr à faire ça pourrait être des super ouais une super rando pendant pendant le tour de france donc pourquoi pas en corse vous avez dit avoir deux ans de dispo pour mener à bien ce projet quelle est la nature de cette dispo ah bah ça on y répondra à la fin du live ouais c'est intéressant bah voilà on passe au shout out alors moi j'ai un shout out pour je sais plus son prénom je vais y arriver jal du 13 il s'appelle c'est sur instagram parce que il nous a dit qu'il regardait nos vidéos avec son petit garçon de 6 ans et que son petit garçon et qui fait les vidéos et ça nous a trop touché parce que c'est enfin nous c'est moi je trouve ça trop cool que des gens regardent en famille nos vidéos et que les enfants s'intéressent à des trucs aussi complexe que l'autoconstruction et donc voilà moi ça m'a ça m'a beaucoup touché donc j'avais envie de le remercier ce soir pour pour ce commentaire et en plus juste après il m'a dit que sa fille elle kiffait mes cheveux parce que j'avais une belle couleur et un bon entretien alors que je ne fais rien dans mes cheveux donc c'était donc c'était bon il fallait que je le fasse passer dans le live voilà et toi et l'autre personne je sais plus c'est bag bababoum bagbaboum ah oui bah c'est quelqu'un qui est pas un bricoleur et qui suit nos vidéos et ça nous fait plaisir et ce qui nous fait plaisir c'est qu'il y a des gens qui veulent pas du tout auto construire qui bricolent pas et qui suivent quand même nos vidéos et ça nous fait plaisir de voir que ça intéresse des gens et des gens nous soutiennent même s'ils savent pas vraiment le comment dire quand c'est des gens qui ont déjà auto construit on comprend il ya une une empathie on fait que c'est un aussi quand on suit d'autres chaînes de gens qui sont dans le même projet mais voilà qui aussi des gens qui soient pas du tout dans ces mêmes projets et qui me suivent ça nous fait plaisir et qui nous encouragent nous faire plaisir il ya plein de gens qui nous disent qu'ils regardent avec leurs enfants et c'est trop cool voilà comme plaisir comme quoi juste un commentaire pour nous dire ça nous ça nous rebooste à fond et voilà des fois c'est des petites choses mais ça fait vraiment plaisir voilà on tenait à vous le dire donc merci à tous pour vos messages on n'est pas tous on n'a dit pas tous parce que sinon on ferait un live que sur vos commentaires mais merci beaucoup à temps j'ose aux questions on passe aux questions vous êtes prêts on est combien peut-être on est combien tu aimes bien faire un point sur un petit point je vais faire un truc un générique on est combien tu peux mettre un gros compteur sur c'est parce qu'on a teasé en disant qu'on était dégoûté de l'autoconstruction c'est nos premières questions alors vous allez vite bon on y va toutes les réponses ouais t'es prêt vas-y c'est pas la première question en plus si c'est la première on a dit qu'on a versé du coup dans mon document dans mon document parce que j'ai un petit document c'est bien préparé il ya la liste des questions qu'on va aborder les choses qu'il faut qu'on pense à vous dire ouais parce que sinon on s'en sortirait pas nous on n'est pas capable de faire des lives à l'arrache en fait on sait rien faire à l'arrache en fait on a remarqué que dès qu'on se lançait dans un truc on a besoin que ça soit vraiment vraiment très bien carré et du coup ça nous prend un temps fou par rapport aux autres gens mais bon tant pis c'est comme ça donc la première question youtube en fait c'est pas vraiment une question c'est un abonné c'est carl marx dire c'est quand même cool si c'est vrai bon en tout cas il nous dit en gros qu'on l'a dégoûté de faire son auto construction parce que il se rend compte que ça fait deux ans qu'on est sur le projet et qu'on va avoir 35 mètres carrés au sol et que juste c'est pas très intéressant au final d'avoir fait ça nous mêmes qu'on aurait mieux fait payer quelqu'un pour le faire parce que vraiment c'est la galère en plus il dit que lui il a pas le père de kevin pour bricoler tout un tas de trucs qui n'a pas de matos et qu'il a pas autant de temps que nous et on a trouvé ce commentaire hyper intéressant parce que bah en fait nous c'était un peu notre but pas de vous dégoûter de l'auto construction mais de montrer que c'est pas un truc facile et qu'il ya des il ya des moments où c'est galère et que et que ça prend longtemps et honnêtement on pensait pas que ça prendrait autant de temps mais il ya pas mal de trucs qui rentrent en compte et qui font que le temps se s'élargit avec nous mais bon globalement je pense qu'il ya beaucoup d'autoconstructeurs qui sont fait un panique on dit j'y passe tant de temps et qu'ils soient respectés je crois que mathieu david l'autre fois disait que c'est entre une fois et demi et deux fois le temps initial prévu en moyen ah oui c'est vrai je crois c'est vrai et donc bon bah on a encore à peu près dans les temps mais donc en gros nous notre but c'était vraiment d'arriver à faire passer ça de dire que tout n'est pas tout beau tout rose et que c'est que c'est quand même une sacrée aventure et que bah c'est pas les doigts dans le nez et ouais nous ce qu'on dit c'est pas tout le monde ouais lancez vous faites une construction sacrifier un an ou deux ans de votre vie à fond dans la maison enfin ça correspond pas à tout le monde faut avoir l'envie la motivation faut tenir dans le temps et et donc bah c'est bien et c'est un peu aussi l'idée du livre qu'on parlait au début c'est de montrer un peu aussi tous les aspects négatifs et que avant de se lancer dans le projet les gens une vision assez clair quand même de ce que ça va être et des difficultés qu'on qui pourrait y avoir il vaut mieux ne pas le faire plutôt que d'essayer de le faire et d'échouer quoi que c'est bien non c'est bien d'essayer moi je suis pas d'accord ouais de toute façon c'est une expérience de fou oui oui mais bon et moi je pense qu'il faut en fait il faut avoir en tête que tu aura des difficultés et je pense que les avoir lu et et appréhender avant d'être dans le truc quoi eh ben c'est mieux que d'être devant le gouffre et de pas s'en sortir mais mais je pense qu'il faut se lancer ce que je veux dire c'est que si tu peux te rendre compte quand finalement le assez passion c'est parce que tu vois tu vois même si tu aimes bricoler le dimanche construire toute une maison de a à z ça rien à voir avec bricoler juste le dimanche par plaisir et du coup bah c'est bien si ça permet nos vidéos et peut-être futur livre et tout ça permettre aux gens de se rendre compte que c'est pas ça c'est quand même un peu plus difficile et du coup d'éviter de se lancer dans un truc en fait qui plaît pas c'est ouais bien ok mais après par contre c'est parce que c'est dur qu'il faut pas le faire ou qu'il faut pas se lancer et c'est donc j'avais ça déjà donc c'est bien si on arrive à montrer tout ça et qu'il ya des gens qui se rendent compte de choses qui étaient pas forcément évident au départ et ouais ouais vas-y vas-y et le truc qu'on a remarqué dans ce commentaire précisément c'est que il ya une espèce de truc de c'est trop dur pour moi alors je vais me donner plein d'excuses pour dire que je peux pas y arriver de toute façon et donc que je le ferai pas par exemple il dit qu'il a pas le père de kevin pour bricoler tout un tas d'outils qu'il a pas de matos et qu'il a pas de temps et en fait nous si si on avait si on s'était arrêté à ce genre d'excuses pour pas se lancer bah on aurait pu se dire ouais mais on connaît personne qui est dans le bâtiment donc on va pas y arriver on a je sais pas moi qu'est ce qu'on aurait pu dire on n'avait pas de matos on s'est démerdé pour en trouver ouais on connaît pas un pro qui peut nous prêter du matos professionnel pour un week-end ou des choses comme ça donc il ya des choses qui sont et le temps pas de chance mais il ya des choses on a la chance comme mon père qui nous aide souvent qui a construit sa maison donc il ya des idées sur pas mal de choses et par l'expérience qui bricolent beaucoup et donc ça on a de la chance mais voilà sur d'autres choses on pourrait dire qu'on a moins de chance et voilà c'est un tout et je pense que chaque personne en cherchant autour de lui en cherchant ses ressources aura plus ou moins de chance en fait on a tous des ficelles à tirer qui pourrait nous aider dans ce projet là et et bien sûr il y en a qui sont plus avantagés que d'autres par exemple le père de kevin c'est clair que c'était un atout majeur sur l'autoconstruction on le nie pas c'est pareil les partenariats ça nous a bien aidé aussi bosch c'est clair qu'on a eu des outils qui nous ont permis de d'investir dans d'autres choses donc de finir plus vite l'autoconstruction ou ce genre de trucs clairement on a eu des avantages mais je pense que tout le monde a des petits avantages par ci par là qui pourrait utiliser dans son projet et donc disons qu'on a tous des avantages et des inconvénients et c'est pas ça qui doit nous arrêter il faut passer au dessus de ça si on a vraiment envie d'accomplir un truc trouver des solutions quand il ya des choses qui manquent mais mais voilà et donc clairement c'est pas un truc facile et ce commentaire là il nous a touché dans le sens où du coup on est quand même content de réussir à faire passer aussi la difficulté à travers les images parce que c'est vrai que parfois quand on monte les vidéos bah voilà on arrive à un format dix minutes et lors tout est fait en dix minutes alors que nous on n'y a pas ces trois semaines et là on se dit mais les gens ils vont croire que c'est trop facile et des fois des fois nous le dit aussi mais bon je pense que si on regarde l'ensemble avec le blog les photos sur facebook où on le dit peut-être plus sur facebook quand on est en galère ouais c'est vrai que l'inconvénient de la vidéo enfin des vidéos youtube c'est que quand on est saoulé quand ça avance pas quand ça va pas on filme rarement parce qu'on n'a pas envie de filmer on est déjà assez saoulé par là la construction elle même et du coup peut-être que ça se sent moins sur les vidéos où on tourne on montre la construction par contre quand on fait les bilans et c'est en l'essai d'en parler dans les lives et c est par contre facebook instagram on en parle peut-être un petit peu plus et un autre truc intéressant là vous êtes plusieurs à dire dans les commentaires je peux parfois je sais plus non mais c'est que oui il ya aussi la possibilité de ne pas faire complètement l'autoconstruction de a à z comme nous genre creuser à la main les trous de fondation voilà on peut faire en partie rénovation il ya aussi des des boîtes qui font que de gros oeuvres et après encore tout intérieur qui encore un gros boulot à faire donc il ya pas mal de choses il ya aussi au niveau d'électricité je sais que ça fait peur beaucoup de monde et il ya des systèmes maintenant de cuivre électrique qui permettent de ne quasiment pas faire d'électricité mais voilà ouais du coup bon c'est bien montrer tout ça et peut-être dans le livre aussi ça sera intéressant ça dans paris d'autoconstruire de s'englobe pas mal de choses différentes c'est vrai que nous aussi on suit des comptes instagram des fois de gens qui qui sont auto constructeurs et en fait qu'ils font comment dire je veux pas nous mettre en avant on y avait pas en fait plus de choses que que mais ça reste de l'autoconstruction aussi ah je vois qui tu parles tu vois non bah je suis personne enfin non mais je vois qu'il ya des comptes oui oui bah disons qu'en fait l'autoconstruction ça rassemble à un grand nombre de topologie de projets et que nous on est peut-être sur l'échelle de l'autoconstruction on est à l'extrême on fait vraiment tout du tout mais après il ya plein de choses qu'on peut faire faire il ya l'entre deux et et ouais et donc du coup je pense qu'il ya moyen de trouver il ya moins de trouver le l'entre deux qui convient à chaque personne je pense de entre je fais construire tout et je m'occupe de rien à je fais tout 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 moi même et je veux pas qu'il ya un pro qui touche à mon chantier quoi en gros en gros nous c'était un peu ça parce qu'il y avait le défi de réussir à le faire tout seul ouais il ya le budget aussi je le souhaite de faire mais bon après si on n'est pas capable si on n'a pas le temps c'est une solution aussi d'en faire un vrai à les chantiers participatifs aussi ça c'est ouais ça ça peut être une grosse aide en train d'écrire notre livre pendant qu'on fait ce live non mais ouais les chantiers participatifs nous on voulait on ne voulait pas en faire on veut toujours pas en faire parce qu'il ya ce défi de réussir à le faire tous les deux et donc on accepte l'aide du père de kevin parce que c'est notre petit bonus en gros on est en galère qu'on peut pas faire autrement voilà compliqué de faire autrement c'est notre joker et c'est le seul joker qu'on s'autorise parce que ça reste le défi de le faire tous les deux et d'y arriver et de faire notre petit cocon tous les deux quoi mais mais voilà après quand on a besoin d'aide on la demande il n'y a pas de souci mais donc ouais il ya tout un tas de de solutions qui s'offrent à vous si vous voulez auto construire même si vous voulez pas être cinglé comme nous à tout faire complètement tout seul donc voilà ouais c'était c'était du coup j'ai écrit des trucs donc j'ai zappé un peu les commentaires mais ouais oui il y avait un truc hyper important on s'est rendu compte aussi que nous on avait une espèce de biais à vouloir tout faire parfaitement et on perd énormément énormément de temps sur ce genre de conneries les finitions nous ça va nous prendre genre six ans parce que on n'est pas capable de faire un truc et que ça soit pas vraiment nickel donc ça dépend aussi vraiment la personne qui fait les travaux parce que par exemple on a construit un châssis pour nos semis là en une après même parce que c'était la galère et qu'il fallait le faire en urgence et on s'est rendu compte qu'en fait on était capable de faire des trucs très très vite mais si on l'avait fait avec notre méthode habituel et ben ça nous aurait pris une semaine parce qu'on aime bien que tout soit au millimètre tout ça il ya un juste milieu et puis il ya des courbes genre si tu veux vraiment que ce soit de mickey ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu te contente de ces biens là du moyen mais il y a un truc en gestion de projet c'est 80 ans dites nous en commentaire si vous connaissez ce truc c'est votre pareto mais assez ça je crois qu'il ya une courbe aussi mais bon bref plus tu t'approches de la fin de la perfection ouais plus t'essayes de faire au mieux plus ça te prendra de temps et c'est vrai que je suis content de dire bah c'est bien c'est même très correct bah ça te gagne du temps ouais ça dépend nous on est un peu toc toc nous on aime bien oui que ce soit nickel ce qu'on avait en texte à rendre en tête ça rentre vraiment bien mais après c'est vrai que suivant les personnes on peut se contenter de trucs plus plus basique et pour millimètre que personne ne verra jamais en fait ça nous on a tendance même à des endroits où personne ne le verra jamais à vouloir que enfin en fait on n'arrive pas à mettre une vie sans biais sans être mal quoi donc à un moment ben ça nous perd du temps et en fait on s'est rendu compte de ça avec cette histoire de châssis parce que en une après mon à on a torché le truc et voilà et c'était fait c'était fonctionnel et il n'y avait pas et si on avait fait notre méthode habituelle ouais je pense une semaine mais ça aurait été peut-être plus plus durable dans le temps aussi mais bon au final donc voilà on avait envie de partager ça avec vous parce que ça nous semblait intéressant de parler de tout ça et et ouais au final voilà ça serait un peu ça le livre quoi ouais tous ces sujets là on reprend la deuxième question et voilà deuxième question et je crois que c'est encore c'est encore karl marx il ya des visions très intéressantes ouais donc il nous demande comment ça se passe en gros quand on sépare enfin non pas quand on se sépare c'est pas quand on est séparé à la fin de la construction oui en fait on est un faux couple tout ça c'est que de l'acting et on va séparer dans jusqu'en ce sera fini non bon si on sépare comment ça se passe et ça c'est une question qui est très importante à se poser avant de se lancer dans un projet comme ça parce que du coup ben on est un peu lié pour la vie entre guillemets si on a envie de vivre tous les deux dans la maison toute notre vie et du coup ce qu'on a fait c'est que j'ai l'impression de faire que de parler et toi tu parles pas ouais non j'ai commentaire j'ai des trucs et c'est intéressant là sur les 20 80% c'est la courbe abaissée ça me dirait j'irai voir je vais noter non mais c'est que je veux pas prendre toute la parole bref quand on a quand on a commencé le projet on a mûri l'idée etc et on est passé par un notaire pour acheter le terrain et on sait pas que c'est aussi parce que ça nous permettait d'avoir un lien de famille en fait on n'était plus rien l'un pour l'autre au niveau de l'état et du coup en spaxant on a un lien de famille qui nous permet d'avoir l'héritage de l'autre si on se sépare ou si jamais on se sépare si jamais il y en a un ou deux qui meurt parce qu'il y a deux types de séparation en fait il y a la séparation qui est voulu genre on se quitte et voilà c'est fini et il faut qu'on trouve un terrain d'entente et à la séparation il y en a un ou deux qui meurent dans un accident et et c'était pas prévu et c'est le bordel et il faut que la maison revienne à l'autre en gros c'est ça ouais nous notre priorité c'était quoi si on a un des deux qui meurt que l'autre est la maison et qu'il n'y ait pas de soucis et le problème c'est que en fait dans le droit français si on a 50 50 sur la maison sur investissement et qu'il y en a un des deux qui meurt par exemple la partie de salomé elle revient à la famille de salomé en fait non bas ça revient à nos héritiers directs et comme on n'a pas d'enfants nos héritiers directs c'est nos parents et nos frères et sœurs du coup il y a des histoires de parts et donc en gros il y a 50% des parts qui sont à celui qui est survivant et les 50% de celui qui est mort qui va à sa famille rediviser entre ses frères et sœurs et ses parents enfin bref et du coup ça fait que les frères et sœurs et la famille peut décider de faire des enfin disons qu'ils ont un poids assez lourd dans les décisions à prendre au niveau de la maison donc donc il ya moyen de se faire dégager de la maison bref plutôt tranquille avec nos familles mais mais ça peut être compliqué dans certains cas même si c'est dans 30 ans on sait pas voilà on sait pas qui sur des enfants si qui restera en vie dans la famille etc donc on voulait tranquille là dessus et vraiment qu'il n'y ait pas de souci que celui qui reste vivant et puisse profiter à 100% de la maison du cours ça c'était on n'a pas on sait pas que c'est pour avoir l'histoire des héritages ouais et ensuite on a fait une clause de tontine c'est ça dans en fait on vous raconte des trucs personnels et du coup on a on a une clause de tontine ça s'appelle qui en gros dit en tant que 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 vivant on se donne toutes les parts l'un à l'autre en fait si on a des deux qui meurent on est les deux sur le contrat du notaire je sais pas comment ça fait mais il ya dans deux noms et s'il y en a des deux qui meurent c'est comme ça non c'est comme si le nom de l'autre était effacé donc ça revient 100% à l'autre et il ya plus d'histoire d'héritage et tout ça donc c'est de bloquer un peu ce qu'on est mais c'est intéressant ce que non c'était longtemps poser la question sur comment faire et voilà et donc voilà nous notre option ça a été pax et clause de tontine après on peut se marier aussi mais nous on trouvait que le mariage ça avait une symbolique trop importante et mais donc ouais en tout cas il faut bien étudier la question de se lancer dans le genre de projet parce que c'est une question importante et donc après si on ne sait pas au moment de l'achat du terrain on a fait on a mis chacun un peu de notre argent dans le terrain et donc sur l'acte notarié ben c'est marqué salomé a mis tant de pour cent kévin a mis tant de pour cent donc si on se sépare ben c'est on récupère chacun le pourcentage et donc après ben soit l'autre en gros rembourse à celui qui qui doit récupérer son pourcentage s'il garde la maison soit il faut vendre la maison et chacun récupère le pourcentage de la vente quoi proportionnellement à ce qu'il a mis au départ je pense que ça sera galère si on ne sait pas plus simple ouais mais bon tu vois tout à l'heure on disait que souvent les couples se séparer et du coup c'est vraiment important d'y avoir réfléchi dès le début ouais voilà qui va tuer l'autre en combi ah oui après il ya toutes ces questions là aussi si on est un peu parano quand on fait une clause de tontine faut avoir confiance en l'autre parce que ça veut dire que si admettons que je tue j'ai intérêt à tuer si je te tue je récupère tout de la maison tu vois c'est vrai ou si tu me tue bon bref c'est toi qu'on a parlé en promis donc si j'avais non c'est quelqu'un qui a mis dans le chat là c'est les abonnés sur le nécessaire il ya lolo qui est sur le chat félicitations pour des cent mille abonnés bah oui il a eu le trophée de l'eau le trophée quoi ça démonte ouais donc voilà bon bref après ça c'est notre cas particulier c'est avec nos choix personnels mais faut se poser la question de mais ça on pourra en parler dans le livre aussi c'est intéressant de il ya plein de solutions et c'est super chiant plus parce que c'est des trucs qui est de donner en vrai on a harcelé notre notaire on comprenait rien on lui a envoyé peut-être je sais pas dix messages pour avant de signer l'acte pour bien parce qu'on voulait être sûr de comprendre les mots super techniques et tout c'est pire que la construction en vrai tous les trucs administratifs c'est pire que le côté apprendre à auto construire donc voilà c'était un truc qu'on pensait intéressant à vous partager voilà même si notre solution c'est pas forcément la meilleure fou mais c'est un truc à penser souhaite l'équivalent de deux nations derniers vivants bah ça alors là après ça me rappelle des mots là on s'embarque pas sur ce sujet parce que on connaît pas assez mais en tout cas il faut se renseigner auprès de son notaire et en général ils ont un peu le devoir de vous renseigner correctement et c'est une clause de tontine j'écris là pour ceux qui veulent voilà je crois que c'est écrit comme ça ah c'est vrai il y a quelqu'un qui dit dans le chat que s'il y en a un ou deux qui tuent l'autre en fait il va en prison et puis il a rien du tout ouais ou alors faut le tuer avec discrètement faut que ça passe pour un accident si ça se trouve quand je suis passé à travers la toiture c'était pas un accident bon allez on passe à une question qui va vous intéresser le carrelage imitation bois vous avez été hyper nombreux à nous sortir ça dans la vidéo sur ce qu'on va mettre au sol et vous étiez tous à fond il faut mettre du carrelage et tout c'est plus pratique que le parquet massif alors on a réfléchi et tout et on s'est dit non mais carrelage c'est pas possible parce que il ya deux choses d'être trois trucs en vrai moi j'en ai deux alors j'ai déjà dit en plus mais il ya déjà que c'est vrai qu'on dans la tête c'est pas très beau le carrelage parce que on n'a pas forcément en tête les carrelages modernes qui sont c'est vrai beaucoup plus cool que juste les carreaux d'avant sans relief là maintenant il raconte un peu de relief c'est vrai qu'ils ont très beau par exemple celui de eric le carreleur qu'il a mis chez lui je sais pas si tu as vu moi je crois sur sa terrasse non non dans son salon il a un carrelage imitation parquet et ça vont hyper bien vraiment c'est vraiment joli mais le bon c'est vrai que nous on n'y avait pas pensé et ben principalement parce que nous on est sur une dalle bois et que a priori il fallait recouler une chape en béton sur la dalle bois et on a fait une dalle bois pour éviter le béton du coup remettre du béton dessus c'était pas top par contre bah je crois que c'est lui qui nous en parlait oui de mettre du ferme à sel sur la dalle bois pour après avec le carrelage je sais pas ce que ça vaut mais il ya peut-être des solutions pour le faire sans sans que ce soit galère et sans devoir remettre du béton sur sur la dalle bois mais bah aussi non bah oui il ya les filles il ya les chargés imitation car l'ajouté car l'ajouté il ya les schloteurs les nappes d'étanchéité ouais de désolidarisation mais après ça fait un coup mais le coup et ouais c'est pas de données et et surtout ça enfin mettre du carrelage sur une dalle bois qui est censée être perspirante et ben du coup ça perspire plus quoi et moi ça me gêne profondément dans le sens où il ya tellement de problématiques de développement de champignons le mérule on en parle à chaque live de ce truc mais ça m'obsède elle fait des cauchemars avec des champignons non mais il ya tellement de problématiques de développement de champignons et d'humidité avec les dalles bois que moi je j'ai du mal à me dire je vais me foutre un carrelage dessus et puis on verra rien ça se développe en dessous ça va tout pourrir et puis un jour ça va tomber quoi donc moi je peux pas personnellement voilà donc bon et puis surtout on préfère quand même le le bois si on ressenti je trouve que le carrelage c'est bien c'était une une dalle chauffante un seul chauffant je peux consacrer un seul qui chauffe parce que du coup c'est moins froid mais sinon je trouve ça super froid n'est pas très agréable de travail et puis dans ta maison alors que le bois c'est plus chouette je trouve ouais et puis et puis même visuellement après bon série pour l'entretien ça va quand même plus galère et ça va sûrement l'être après déjà là on a commencé à poser notre lambris blanc et ça fait deux jours qu'on a commencé à poser il ya des crottes de mouche dessus donc on est déjà dégoûté et on se dit et là on commence à se dire ah ouais en fait l'entretien ça va être la merde donc bon quel parquet en plus ou en moins on est plus à ça près et après je voyais bon j'arrive pas à dire tous les tous les tous les commentaires mais il y avait l'histoire de l'eau est dans la salle de bain du travertin donc on évite le le bois dans la salle de bain après il ya un commentaire de philippe je sais plus comment il s'appelle qui était super intéressant dans la sous la vidéo on présente tout ça où il parle de la salle de bain parce qu'il ya aussi prendre la perspirance mais voilà c'est un commentaire intéressant si ça vous intéresse ces questions là et que vous posez des questions aller voir son commentaire et sinon je sais plus que je voulais dire voilà mais bon on va rester sur le bois surtout qu'on l'a déjà commandé à la syrie donc c'est un petit peu compliqué de leur dire non finalement oui en plus on a commandé et le troisième truc c'est que moi j'ai du mal avec tous les travaux genre ciment colle tous les trucs comme ça moi je peux pas ça me saoule même à travailler ça me saoule ça sèche il faut aller vite pour finir les sauts moi je trouve que le bois posé c'est carrément mieux en plus on a un rythme assez lent vous l'aurez remarqué sur le chantier et même pour faire les vidéos eric le caleur je sais pas comment il fait il a son truc de colle qui est en train de sécher et il est là à parler tout à faire des tutos sur instagram putain mais et moi je serais en flippe parce que le pot de colle il est en train de sécher la salle de bain c'est ma hantise là mettre le carriage dans la salle de bain ça va être je sais pas comment on va faire mais j'en fais déjà des cauchemars mais donc donc non clairement on mettra pas de parquet imitation non de carrelage imitation parquet pour toutes ces raisons et principalement parce qu'on a déjà acheté le parc aussi mais non non je même mais bon c'est intéressant de voir tous ces commentaires sur l'entretien et voilà s'il ya d'autres personnes qui se posent la question c'est un truc à prendre en compte on n'avait pas trop pris en compte et à j'ai trouvé ce que je voulais dire je voulais dire aussi que nous il y aura une partie dans la cuisine et du coup on a trouvé du c'est une protection qui est faite pour les bords de piscine je suis plus si on le disait dans le nom on sait pas trop encore on n'est pas encore sûr mais voilà ouais du coup mais c'est vrai que même sur les questions de protection et ça fait plus de questions à se poser que juste mettre du carrelage voilà 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 pour le carrelage bah qu'est ce que vous en dites de ce carrelage faites venir la jvs et eric mais on va finir la maison on veut pas qu'ils nous finissent la maison on va bien faire des vidéos avec ça y'a pas de problème mais on veut pas qu'ils nous finissent la maison respire tout va bien se passer non mais vraiment moi le carrelage c'est un enfer pour moi non mais même déjà le cica qu'on utilise assez souvent non mais c'est l'enfer le cica le cica flex déjà bah déjà ça sèche pas trop vite ça ça va t'attends de le travailler mais mais t'en fous partout et et sur sur un lambris blanc si tu as du cica à 30 cm tu peux être sûr qu'il ya du cica sur le lambris et je sais pas sur les mains après tomber partout c'est ouais bref on va arrêter avec ma névrose d'école et on va passer au prochain la prochaine section ouais et ouais et du travers thymou et dans la salle de bain c'est du travers thym évidemment là il faudrait qu'on fasse appel à eric pour qu'ils nous fassent un petit un petit coucou dans la vidéo du travers thym quand même bon go ouais vas-y attends faut que j'enlève le truc waouh il ya eu un blanc parce que en fait on a un peu fatigué quand même on passe à la minute découverte parce que on aime bien vous faire vous présenter des petits trucs qu'on a découvert et puis qui pourrait vous intéresser qui sont pas forcément directement en lien avec l'autoconstruction et tout ça mais je commence vas-y alors qu'est ce que j'avais moi j'avais le low tech lab alors est ce que vous connaissez j'ai préparé des visuels mais là je les trouve plus parce que parce que c'est trop compliqué de faire des l'ail le low tech lab donc c'est un site internet et puis ils ont aussi une super chaîne youtube donc je vous ai mis là j'ai pris une capture d'écran on voit déjà que c'est cool ce qu'ils font et donc en gros eux leur principe c'est de vous apprendre à fabriquer des low tech donc les low tech c'est comment tu dirais finir et ça c'est des systèmes qui nécessite pas de technologie poussée ouais c'est ça et donc pas d'électronique pas d'électricité ou peu d'électricité et et assez peu de maintenance voilà c'est ça très résilient du truc que tu veux bricoler avec ce que tu as sous la main et qui fonctionne sur du long terme et donc du coup eux ils ont une chaîne youtube où ils font des tutos par exemple pour apprendre à fabriquer des chauffe-eau solaire ou des bas par exemple conserver ses aliments il y avait la shower loop aussi c'est la douche où ça réutilise l'eau de rinçage en la filtrant donc à l'infini pour éviter d'utiliser trop d'eau quand tu te laves il parle de phyto épuration ils parlent de conserve ils parlent c'est vraiment très très large et là récemment ils ont construit une tiny house où ils vont essayer de mettre tous les low tech qu'ils ont conçu et construit bah ça fait quelques années maintenant parce que c'est un moment que leur chaîne existe mais elle était pas très connue et bref donc ils vont essayer de tout réunir dans une seule habitation donc dans leur tiny house et bah de voir si ça fonctionne et si tout ensemble peut vraiment si on peut réussir vraiment à faire quelque chose de résilient et d'autonome avec toutes ces low tech qu'ils ont mis en place et donc pour nous c'est une chaîne qui est hyper inspirante parce que il ya plein de systèmes qui sont vraiment super intéressants à creuser et qu'on a envie de fabriquer et d'essayer mais on n'a pas beaucoup de temps et donc je pense que ça peut vous ça peut vous intéresser vous inspirer donc n'hésitez pas à les voir et il ya aussi un site participatif où vous pouvez je crois qu'on peut poster ces tutos de low tech donc on met la liste de des différents matériaux qu'il faut on met le prix et comment on a fait pour fabriquer à quoi ça sert enfin bref un tuto quoi donc si ça vous intéresse bah n'hésitez pas ouais je vous ai mis le lien dans le bail il ya le lien dans la description à baller aussi en description je vous mets le lien vers la wiki et ouais je trouve que c'est doublement intéressant parce que déjà ce qu'ils montrent c'est vraiment cool et je trouve qu'ils le montrent d'une façon assez abordable dans les vidéos c'est des petites vidéos bah là on voit qu'ils durent moins de dix minutes mais qui permettent déjà d'avoir des sujets et après sur leur wiki à détail plus technique mais du coup ça ouvre assez facilement à des sujets des technologies auxquelles on pense pas forcément je trouve ça intéressant pour ça ah bah et même des gens qu'on annonce moi qui me voilà voilà bah allez voir ouais c'est très chouette et comme disait l'archipède je comprends pas qu'ils aient si peu d'abonnés parce que leurs vidéos sont vraiment très très bien fait très intéressant ouais ouais je sais pas ils sont à 10000 abonnés et du coup allez vous abonner parce que c'est vraiment hyper cool et ben voilà à toi c'était quoi ton découverte c'était mais arrête pas tes notes j'attendais que tu n'as vu mais c'est le podcast relive podcast on dirait on dirait une pub incrusté de youtube mais c'est maintenant c'est bien fait et là il faut et c'est un podcast donc c'est des émissions de d'une heure une heure et demie à écouter en audio et donc c'est math et guillaume et mon site de geek quand même à la base qui travaillent dans l'informatique mais leur podcast autour du développement personnel bah c'est un peu ce qu'on disait au départ par rapport au livre il ya beaucoup d'astuces sur l'organisation sur bien dormir sur gérer ses priorités etc et ben je trouve ça hyper intéressant moi je les écoute souvent ils font à peu près un épisode par mois et voilà et pour tous les questions mais organisation planification éviter de perdre du temps productif moi j'aime pas trop ce terme là mais productif dans le sens éviter de perdre du temps sur des trucs qui servent à rien pour se concentrer sur des trucs intéressants donc tout là dessus nous ça nous intéresse beaucoup et voilà et si c'est des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à les écouter sont très cool et en fait on aime bien les podcasts ça fait très peu de temps qu'on écoute des podcasts mais ça c'est à cause de lgves qu'on écoute des podcasts c'est vrai c'était le radio bichon le qu'on a écouté c'était radio bichon et on s'est dit en fait c'est cool ouais c'est vrai et du coup on a téléchargé une appli de podcast casse addict ça s'appelle et du coup on peut trouver plein de podcasts on a trouvé plein de podcasts vraiment cool ouais donc merci lolo lgvs pour pour cette découverte maintenant on écoute son des podcasts et du coup je dis ouais du coup je disais c'est hyper cool les podcasts parce que ça permet d'apprendre plein de trucs sur des sujets assez variés et enfin à des moments où où tu es occupé à faire autre chose pas par exemple quand tu conduis quand tu bricoles quand tu fais la cuisine enfin bref voilà et on trouve que je peux pas devant un écran à regarder en voiture c'est un peu dangereux par exemple ou sur le chantier si tu regardes l'écran tu fais plus grand chose et du coup un podcast c'est vraiment chouette bon après ils sont un peu plus axé geek quand même ils aiment bien mais ils aiment bien les amis c'est ça il ya beaucoup de conseils sur des applis à utiliser pour pour prendre des bonnes habitudes des choses comme ça mais c'est quand même tu peux l'afficher celui-là ouais ouais voilà pour nos découvertes du coup du moment et aux questions c'est pas vraiment des découvertes ça fait un moment qu'on les écoute maintenant mais bon ouais c'est vrai on retourne aux questions donc question facebook et insta alors la question facebook et insta qui est revenu hyper souvent ce mois ci c'était au niveau du frein vapeur parce que qu'est-ce que c'était la question je peux on a deux fois les commentaires c'est trop difficile on peut pas tout gérer en live c'est trop bah oui alors en gros bon là c'est une question youtube mais on nous l'a reposé aussi sur facebook et insta mais en fait il y en a beaucoup qui se posent la question et on s'est posé la question aussi en fait on s'est fait chier avec le frein vapeur à recouvrir tout nickel avec les scotch pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'air qui passe dans le frein vapeur puisque c'est censé être étanche et au moment de mettre les lattes sur le frein vapeur qu'est ce qu'on fait on perce le frein vapeur pour mettre la latte dans le montant et du coup il y a plein de trous de vis qui sont pas étanches et donc on s'est posé la question de est ce qu'on met un petit bout de 6k à chaque vis pour que ça rende étanche la liaison enfin on s'est un peu cassé la tête sur ça et en fait bah la réponse elle est assez simple c'est que en gros les trous des vis c'est un pourcentage acceptable de trous dans le frein vapeur pour que ça soit assez étanche et donc le dtu le dit en fait comme ça vient comprimer un peu la latte de bois vient comprimer le frein vapeur il va vraiment avoir très 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 peu de suite du coup le dtu c'est le combien 36 sur la construction bois d'ailleurs a été mis à jour il ya pas longtemps et a priori dedans on n'a pas regardé la nouvelle version de ce qu'on a vu sur sur certains blogs ils prennent plus en compte la perspirance et du coup ils imposent plus le frein vapeur à priori ça peut être avec de l'osb etc donc c'est intéressant parce que ça c'était aussi une des raisons nous pourquoi on a mis du frein vapeur en plus de l'osb c'est que dans les normes on trouvait pas d'infos vraiment précises là dessus on savait que ça se faisait dans certains pays ça se faisait mais voilà la norme française de dtu on parlait pas spécialement et du coup maintenant a priori on parle donc c'est intéressant et donc pour en revenir à notre question de départ dans le dtu c'est marqué tel quel que l'étanchéité à l'air est considéré comme continue au croisement de l'ossature principale et de l'ossature secondaire lorsque le film est pris en pince entre les deux éléments de bois grâce à la fixation donc en gros c'est exactement ça si tu fais le frein vapeur fait le frein vapeur avec tes mains moi j'ai l'ossature du mur le frein vapeur c'est un film il ya l'ossature du mur ici lui le frein vapeur et la deuxième ossature par dessus avec une bise de dents donc c'est pris en pince et donc c'est temps voilà c'est considéré comme ça donc il ya pas besoin de se prendre la tête a mis du scotch ou de la colle avant de mettre toutes les vis et donc en vrai les le scotch sur les agrafes je pense qu'on peut s'en passer non 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 je sais pas je crois qu'il le dit dans le dtu qu'il faut mettre du scotch sur les je crois que moi je croyais que c'était nous qui étions octobre non il me semble que c'était dans le dessus je me suis dit c'est bon n'est pas si t'inbré que ça parce qu'il le dit il me semble je suis pas sûr mais voilà en tout cas entre les lattes c'est bon il n'y a pas de souci et on va passer à la dernière question avant les questions en direct donc commencer à préparer un peu les questions que vous avez envie qu'on réponde ce soir et la dernière question qui est hyper intéressante aussi et qu'on nous pose souvent c'est en gros comment on fait pour savoir tout ce qu'on sait et comment on fait pour apprendre tout ça pour construire une maison est en fait et ben ça ça sera un truc dont on parlera aussi dans notre pro dans notre livre je pense mais en fait ce qu'on a appris c'est qu'on a appris à apprendre des choses donc à chercher les infos bon endroit à recouper les infos à aussi réfléchir à trouver des solutions en fait et du coup grâce à tous ces mécanismes qu'on a mis en place et ben ça nous permet de de se dire ok là il ya un truc que je sais pas faire du tout mais au lieu de paniquer de se dire j'y arriverai pas et ben on sait trouver les infos on sait où les chercher on sait trier les infos parce que souvent le problème maintenant avec internet c'est qu'il ya tellement de sources d'informations que faut réussir à les trier et à prendre une décision parmi tout le fouillis d'informations et après on sait donc prendre cette décision et et se lancer et faire le truc même si il ya deux semaines on n'y connaissait rien et on sait aussi prendre le temps nécessaire à faire les recherches et à apprendre et en fait ben ça c'est un truc qu'on peut utiliser pour à peu près tous les aspects de notre vie là on s'en sert beaucoup pour l'autoconstruction parce qu'on n'est pas du tout du métier au départ mais le le fait de se dire ok ça je sais pas le faire mais c'est pas grave je vais apprendre ben c'est vraiment un gros plus et du coup on est capable de tout faire enfin en tout cas on se sent capable de tout quoi il ya plus rien qui peut nous nous arrêter ouais et puis aujourd'hui enfin je trouve qu'on a accès à toute l'information trouve des cours de quasiment tous les métiers sur internet on peut on peut en trouver on peut trouver des livres sur tous les sujets donc on peut échanger avec plein de gens sur sur les forums et des gens qui ont d'expérience qu'on qui sont experts dans les domaines et du coup enfin je pense que c'est pas nécessaire de passer par par le chemin classique de l'école et d'apprendre un truc devant un prof super cadré pour savoir faire un truc où il faut juste savoir rechercher l'information savoir qu'on est aussi testé ouais parce que avant de se lancer dans un truc complètement qu'on maîtrise pas du tout ça peut être bien de tester sur un plus petit projet et voir du coup ce qui va et ce qui va pas avant de se lancer dans le vrai projet en fait sur des petits trucs nous c'est on le fait souvent quand on commence je suis pas de poser le lambris des choses de bardage bas au début on a lu toute la théorie mais quand on commence sur la pratique on n'est pas sûr à 100% donc on fait des tests on regarde est ce que ça suffit de mettre les vices est ce qu'on trouve que c'est assez de faire comme ça etc et on y va petit à petit après voilà on sait faire et on y va mais ouais faut faut tester petit et donc au niveau en bas en gros la méthodologie c'est déjà voir ce qu'on sait pas faire parce que ça passe sur estime et voilà c'est bon ça je vais y arriver et faire au feeling des fois ça peut marcher après ça dépend d'une importance mais il ya plein de trucs nous on aime bien si on fait un truc on aime bien comprendre les implications que ça par exemple quand on modifie les parois justement rage du frein vapeur de l'isola on ne dit pas juste ouais c'est bon rajouter tant il met des gens ça va rien changer on refait les simulations de vapeur d'eau etc pour être sûr pour voir l'impact que ça et c'est donc voir qu'on sait pas faire chercher les infos donc faut savoir où chercher donc nous principalement c'est internet donc sur des chaînes reconnus on va dire par exemple ljvs bas on sait que ce qu'il fait c'est pas de la merde donc on y va et on prend l'info et on l'apprend quasiment telle qu'elle sur certains sujets on se pose même pas la question parce qu'on sait que c'est un gars consciencieux et que ouais non toi tu fais jamais confiance à une seule moi j'aime bien lire deux trois trucs et justement c'est quand ça se recroise quand je vois trois quatre gars sur des blogs sur des chaînes youtube qui font comme ça après bon c'est dur de voir sur internet mais bon souvent sur les blogs je suis comme ça on peut voir si les personnes sont plutôt expérimenté d'un domaine ou pas consciencieux et voilà ouais c'est plutôt mélange de tout ça moi je trouve qu'ils me donnent confiance après les livres aussi j'étais plus confiance dans un livre que dans un accident pourtant ça maintenant que c'est con parce que les livres n'importe qui peut le faire c'est sûr et bon bref c'est vrai que c'est pas forcément facile mais bon si on prend le temps et mais par contre ça s'improvise pas il faut parce qu'en fait nous déjà on essaie de se renseigner beaucoup à l'avance déjà même avant de construire la maison un deux trois ans avant moi ça fait longtemps que je voulais faire une maison donc dès que je bricolais avec mon père ou dans des endroits j'essaie de de bien comprendre comment on faisait les choses etc parce que je savais qu'après j'allais vouloir le refaire j'ai aussi lu plein de blogs et de livres avant mais même ça et même une fois qu'on a commencé la maison on s'est renseigné à fond et quand même le jour on commence à faire le truc on a encore des questions auxquelles on n'avait pas pensé on avait des cas qu'on n'avait pas qu'on avait lu nulle part et donc encore au dernier moment il faut encore aller se renseigner donc c'est important de se préparer avant parce que même sur le moment il y aura encore des questions à répondre et donc pour trouver nos infos nous on se base beaucoup sur bas des sites ou des vidéos youtube de deux gens auxquels on a déjà beaucoup regarder de contenu pour savoir si on peut s'y fier ou pas on fait beaucoup aussi les notices constructeurs les notices de pause parce que souvent il ya quand même les trois quarts des infos qui sont sur les notices constructeurs souvent ils reprennent les dtu ou les infos importantes des dtu et voilà ça c'est hyper important et eux généralement ils essayent de se protéger pour pas que leurs produits foire donc généralement ils donnent des conseils qui sont plutôt sécuritaires on va dire pour pas chier d'emmerde donc les notices constructeurs après les fournisseurs aussi par exemple à la syrie on a posé beaucoup beaucoup de questions et on est hyper content de s'être entouré de bons fournisseurs parce que la syrie franchement je pense que si on avait si on était tombé sur quelqu'un d'autre il ya beaucoup de choses qui se serait moins bien passé clairement elle a été d'un enfin ils ont été de super bons conseils sur beaucoup de choses et on est vraiment content de s'être entouré de bons fournisseurs et c'est vraiment important je pense donc il ya ça aussi et bah l'autre source c'est les dtu mais c'est compliqué à obtenir c'est on trouve des essais on trouve des extraits un peu à droite à gauche sur le net mais c'est compliqué donc souvent on se réfère aux notice constructeurs parce qu'on sait que ça ça reprend l'après ça dépend par exemple des dtu le dtu bois il nous a fait une grosse grosse partie de la construction parce que enfin juste avec le dtu bois on a fait 80% du gros neuf de la maison par contre sur des trucs ponctuels après le bardage ça va être un dtu le lambris ça va être un autre dtu le parquet encore un autre dtu il me semble l'électricité c'est une autre norme et voilà en fait on les achète tout ça fait très cher après j'encourage pas de piratage parce que c'est illégal mais si on cherche sur google on peut arriver à les trouver faut faire gaffe que ce soit la dernière version mais voilà merci pour ces mots après j'encourage pas de piratage mais je trouve que le dtu c'est débile qu'ils soient enfin c'est comme ça sinon votre maison elle est pas assurée elle sera pas bonne mais par contre pour savoir comment faire les choses correctement il faudra qui est je suis pas sur un projet de maison une tête pour au moins 500 entre 500 et 1000 euros je pense tu voir tous les détruits et toutes les normes de tout ce que tu fais dans une maison et voilà et moi je trouve ça sinon il ya quelqu'un qui dit qu'il est en études de construction non bon en fait c'était pas ça qui disait mais bref sinon vous pouvez avoir des amis dans des bureaux d'études ou qui sont en études charpente ou je sais pas quoi qui peut avoir accès au dtu et du coup vous filer les extraits dont vous avez besoin il ya enfin voilà il faut réussir à les trouver c'est pas forcément le plus évident moi je trouve que souvent les notices produits et les notices constructeurs sont plus faciles à trouver et au final donne les grandes indications que tu peux trouver dans le dtu voilà ça c'est vraiment le bon plan les notices constructeurs dans les dtu c'est sûr la fnord je crois le site et ouais c'est entre 100 et 150 balles enfin nous celle qu'on a regardé et ouais du coup ça vaut le coup pour le dtu au saturbois parce que c'est un truc que tu te sers pendant huit mois ouais mais après sur ça pose sur le gros âge de lambris voilà quoi et puis bon 80% ça va pas t'intéresser parce que ça dépend du mur qui est dans l'ombris il ya qu'un seul cas qui va t'intéresser et ça va faire deux pages sur il ya quelqu'un qui dit qu'il a que youtube c'est un peu son grand père qu'il apprend beaucoup en gardant les autres faire et je trouve que c'est vrai que youtube c'est un truc de fou toute la connaissance qu'il ya sur ce réseau et c'est génial et il faut qu'on s'en serve pour faire des trucs quoi et pas juste pour regarder des vidéos de divertissement et c'est pour ça qu'on a aussi lancé la chaîne parce que on espère quand même à travers les vidéos vous apprendre quelques trucs et ça pourra vous aider dans vos projets et donc vraiment avec internet maintenant on peut tout apprendre il faut juste prendre son temps tester avant de se lancer sur le vrai truc et puis après ouais ça savoir savoir aussi se dire ok là il faut que je prenne le temps d'apprendre et pas se lancer comme la tête baissée ça c'est un truc c'est pas facile des fois sur le changeur dans le problème on pense qu'on va commencer une étape ou un endroit un peu particulier un cas particulier et en fait on se retrouve dans un cas on n'est pas sûr que la méthode traditionnelle ou celle qu'on a qu'on a appris qu'on connaît va aller et du coup faut dire bon bah non du coup c'est bon laisse tomber pour aujourd'hui il faut qu'on retourne dans les bouquins qu'on retourne se renseigner qu'on pose une question aux fabricants etc et et du coup parfois plusieurs fois ça nous a perdu une journée parce qu'on s'est rendu compte d'un moment d'un problème on a soulevé une polémique avec les dtu parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont contre les dtu bas pour le côté pognon en fait mais nous c'est vrai que ça nous rassure quand même de se dire qu'on peut trouver des infos précises sur lesquelles on peut se baser et qui ont été éprouvés dans le temps et donc le dtu c'est un peu notre notre vernet de sécurité quoi c'est un peu on sait que si on suit ce truc là ben ça va rouler et on peut dormir tranquille c'est un peu comme des cas où si on ne faut pas le suivre non plus aveuglément et il faut toujours garder son bon sens de façon mais quand on a un particulier qu'on n'a jamais construit une maison c'est vrai que c'est une bonne 99% de chances qu'il soit soit mieux que de le faire au fini après c'est vrai que peut-être un artisan qui travaille depuis 30 ans avec des méthodes qu'à l'habitude tu connais bien les matériaux les particularités aussi des régions pour certains trucs comme les fondations ça doit avoir une importance assez importante peut-être que là c'est vrai que le dtu le trouve peut-être un petit peu con sur certains points mais pour auto constructeur qui n'est pas du métier je trouve que c'est vraiment une base il ya un mec qui dit qu'on peut trouver des tuyaux en médiathèque c'est super intéressant les dtu en médiathèque ouais ah bah voilà la super infos et oui et donc sinon après c'est si vous avez des amis qui sont artisans ou bref il ya moyen de trouver les dtu mais c'est pas le plus facile c'est clair et c'est vrai que c'est débile parce que même dave 19 il disait c'est con aussi pour les pros de devoir acheter la norme à laquelle tu dois te plier ouais c'est clair et il ya un autre pingouin qui disait que les textes de loi ils sont dispo gratuitement sur le site de les j france il devrait ça devrait être pareil pour enfin la loi du bâtiment c'est le dtu moi aussi ça me dépasse un peu après je sais pas comment c'est géré s'il ya des entreprises qui financent et qui doivent se retrouver dedans ou si c'est uniquement l'état qui finance c'est pas du tout comment ça se passe ce serait intéressant mais bon voilà non trop que c'est un bon c'est un bon appui pour le particulier mais c'est vrai qu'après bon ils ont construit pendant des siècles sans dtu ils sont bien débrouillés mais c'était sûrement des gens qui portaient pas de rien notre quoi notre dame de paris a été construite sans dtu oui bah tu as vu à quoi le ressemble non mais oui les dtu c'est un grand débat nous c'est vrai que ça reste ça reste un truc sécuritaire pour nous et donc on n'est pas contre les dtu on est contre la méthodologie qui en ça devrait être gratuit et même que ça soit communautaire que les artisans puissent proposer ça ça serait génial je crois que c'est déjà le cas il y a des artisans qui peuvent proposer il ya des espèces de comités avec des assureurs des chefs d'entreprise etc mais vraiment un truc plus communautaire open source ça serait vraiment chouette pour les peut-être que ça évoluera un jour je crois qu'on a fini les questions voilà oui donc maintenant on peut passer on n'a pas de questions par mail c'est de moi on va répondre au chat ouais et il y avait une question qu'on avait noté tout à l'heure je crois que je retrouve c'était nicolas qui win qui nous dit vous avez vous avez dit avoir deux ans de dispo pour rien à bien ce projet quelle est la nature de cette dispo si c'est pas indiscret comment vous dégagez deux ans de temps 100% dédié à la construction alors mais déjà je me rappelle pas qu'on ait dit deux ans ouais mais bon ça va faire deux ans donc par contre alors au début on était à 90% sur la maison les trois quatre premiers mois en fait on a mis beaucoup d'argent de côté parce qu'on savait qu'on avait ce projet là et donc on a réussi à réduire beaucoup notre boulot on est on bosse en freelance donc c'est nous qui décidons si on a beaucoup de travail ou pas dans le sens où si on prend beaucoup de clients ça veut dire qu'on aura beaucoup de travail donc beaucoup de rentrées d'argent et si on décide de prendre moins de projets on a moins de travail mais moins de rentrées d'argent donc du coup on a préféré enfin on s'était dit qu'on mettait assez de côté pour faire moins de travail les premiers temps et passer la majorité de notre temps sur la maison donc c'est ce qu'on avait fait au tout début et après il y a eu un moment où le chantier a duré plus longtemps que prévu donc il a fallu qu'on reprenne un peu plus le travail donc là on est à 50 50 à peu près ouais les matins on travaille sur les clients et l'après milieu sur la maison et ça avance moins vite et du coup voilà ça avance moins vite mais on fait rentrer de l'argent pour pouvoir continuer donc ça c'est un peu donc ouais bah c'est parce qu'on en france on a beaucoup de chance après c'est vrai que quelqu'un qui en cdi peut éventuellement faire un mi temps ou à une année sabbatique mais là par contre et puis c'est surtout que c'est chaud au niveau du timing quoi ah bah faut que ça tienne dans un an parce que si tu dépasses je sais pas comment ça se passe mais bah je sais pas je crois que tu as une promesse de réembauche mais si tu te pointes un an après c'est mort quoi enfin bref du coup il ya des dispositions à prendre au niveau du travail c'est clair et nous on a énormément de chance mais d'un côté la chance on se l'est créé aussi entre guillemets parce que c'est nous qui avons choisi de quitter nos boîtes pour partir en finance et donc on a pris un risque aussi en faisant ça on a eu de la chance que ça marche mais c'est un avantage pour la construction c'est clair qu'être auto constructeur freelance je pense que c'est le meilleur plan j'ai eu d'autres questions passées il ya brian qui demande si dégoûté de l'autoconstruction c'était un titre putaclic non c'était pas le début c'est quelqu'un qu'on a dégoûté on a dégoûté entre guillemets d'autoconstruction et voilà on dirait que c'était pas toujours facile après il ya des fois où jean aujourd'hui il n'y a rien qui s'est passé comme prévu on a perdu j'ai perdu trois heures en voiture à faire tous les magasins de bricolage du coin pour trouver un truc de la bonne taille qui avait pas et qu'on a dû récupérer du coucher son père parce que son père nous sauve la mise on a fait deux trois magasins trois magasins et donc du coup ça va pas avancer de la journée et donc des fois on est dégoûté on se dit putain on sait on est crevé et en fait la maison n'a pas avancé d'un poil et c'est parfois très dur et donc oui parfois on est dégoûté de l'autoconstruction mais ça revient vite en fait heureusement et donc là le titre c'était plutôt que il ya des abonnés qui trouvent que finalement c'est dur l'autoconstruction et donc on les a un peu dégoûté de se lancer dans ce projet là donc on en a parlé au début du live donc vous verrez ça voilà mais j'avais une question et voilà c'est parti la domotique dans la maison ouais bah tomatique à chez plus sur les paris dans un autre live mais on va en faire pour l'aspect écologique par exemple en automatisant la fermeture et l'ouverture des voiles électriques par rapport au soleil s'il ya trop de soleil ça les ferme pour réduire l'apport de chaleur au contraire ça les ouvre le matin dès qu'il ya un peu de soleil pour que ça rentre en hiver donc voilà il y aura au moins sûr ça là dessus parce qu'on a passé les gaines pour que ce soit centralisé un endroit et donc ça sera automatisé après sur le reste on verra mais on en fera sûrement un petit peu par plaisir mais il y aura sûrement si toute une partie sur on aimerait bien monitorer tout ce qui est consommation d'eau production d'électricité pour essayer de voir où est ce qu'on consomme le plus quand est ce qu'on consomme et c'est un procès d'adapter ça et puis de réduire au maximum en fait ce qu'on voudrait trouver c'est le bon ratio entre low tech et high tech pour que la high tech servent à s'améliorer et à éviter de consommer trop à des endroits qu'on pourrait améliorer et du coup ça c'est notre côté un peu geek qui ressort et donc on aimerait trouver la juste balance entre pas des trucs trop gadget qui servent à rien en fait on veut que la high tech nous servent à améliorer notre low tech voilà il faudrait qu'on écrive un article dessus d'ailleurs c'est très longtemps que je voudrais le faire mais j'ai pas eu le temps il ya bezadeh chris qui demande quand viendrait la maison 2.0 alors je sais pas si tu pars de la 2.0 pour la domatique pour la deuxième maison parce que deuxième maison je pense qu'on n'aura pas si bah il y aura l'atelier ouais où est-ce qu'on va mettre les serveurs refroidissement on n'aura qu'un petit serveur un petit nas pour stocker nos photos de vidéos et après nos serveurs ils sont en ligne chez au vh il ya quand même un meilleur débit qu'ici est ce que tu peux garder la question de l'automatique c'est intéressant ok oui il ya des gens qui disent qu'ils travaillent à 80% et qu'ils ont trois enfants et clairement on les soutient à 1000% on leur voit tout le courage qu'il faut parce que pour faire une auto construction dans ces conditions ça doit être encore plus difficile donc vraiment chapeau je sais pas ça parle ça parle d'assurance ou tout je sais pas si la conversation à ça c'est un truc hyper intéressant aussi si vous avez réussi à avoir un prêt en disant à votre banque que vous alliez auto construire ça nous intéresse beaucoup donc envoyez nous un email parce que on aimerait faire un article sur le sujet parce qu'on reçoit souvent des gens qui sont bloqués dans leur projet complètement parce que la banque une fois qu'elles savent qu'ils font de l'autoconstruction refuse de leur faire le prêt et du coup ils sont bloqués et on aimerait pouvoir leur dire bah nous on a tel pingouin qui nous a dit qu'il avait réussi à avoir un prêt dans cette banque et et que l'autoconstruction ça gêne pas et tout ça donc si vous avez des infos sur ça on est preneur voilà ensuite bon du coup ça parle programmation et ouais et arduino ouais nous ce sera moi j'adore les arduino et raspberry aussi un niveau plus élevé un niveau logiciel est ce qu'on a hésité entre mob et tiny bas pas trop en fait le concept tiny on aimait bien une petite maison on on adore le l'aspect le groupe des tannis d'ailleurs la maison assez cet aspect là les tannis house sur remorques et nombre il ya pas trop intérêt parce qu'on a le camion déjà et en fait on trouve que c'est compliqué de déplacer une maison aussi grosse même si techniquement ça se fait c'est je me verrais pas les me trimballer et les faire mes courses en tannis quoi par exemple c'est clair quand on voyage en camion quand on part une semaine trois semaines voilà on va faire nos courses on va se poser on va visiter les trucs on n'est vraiment pas limité quoi c'est comme une voiture alors qu'une tiny c'est pour nous c'est juste transportable c'est pas un moyen de transport c'est juste ça se déplace un peu comme un mobile home et vous voyez pas trop intérêt de construire une maison comme ça où il ya quand même pas mal d'inconvénients nous on trouve notamment sur sur l'isolation parce que du coup les murs sont très petits à un poids respecté donc ça fait beaucoup de contraintes faut pas dépasser 35 je crois non ça me paraît pas beaucoup il faut pas dépasser trois tonnes donc du coup les gars qui font ça il calcule le hambride de mettre le plus fin possible pour pour pas rajouter du poids et nous c'est pas vraiment ce qu'on avait envie au contraire on avait envie d'un truc qui soit solide dans lequel on sent sécurité pour notre maison qui soit super bien isolé et voilà du coup c'était pas compagnie avec la taille ni et en plus on voyait pas un super grand intérêt à ce que ce soit transportable le seul intérêt qui avait éventuellement c'est de pouvoir je suis pas si dans 10 15 ans dans la mort de la région c'est de partir ailleurs mais dans notre côté nous on vise d'autonomie et du coup ça veut dire que c'est loin d'être que la maison il ya tout le jardin et on va passer du temps à améliorer le sol à planter des choses et préparer le jardin sur trois quatre ans et ça va nous prendre beaucoup de temps à préparer tout ça et on n'aura pas envie de partir dans 10 ou 15 ans parce que même si la région nous plaît plus il y aura tout ce qu'on aura construit sur le terrain les arbres fruitiers qu'on aura planté on n'aura pas envie de partir bon voilà du coup c'est pour ça qu'on est parti sur la la maison en dur et l'autre inconvénient des tiny c'est au niveau de la législation c'est vraiment pas clair et c'est pareil au niveau sécurité on n'avait pas envie d'être sur un terrain non constructible avec une tiny en croisant les doigts pour que ça passe et que personne ne dénonce à la mairie et voilà c'est pas trop la vie qu'on avait envie d'avoir et l'auge ou la sécurité l'autre inconvénient des tiny c'est que tu peux pas transporter ta tiny si je suis dans le coin parce que juste je vais devenir dingue ça me ferait trop de bouger de bouger ma maison ça me ferait trop peur il ya la tiny rosalie qui a une chaîne youtube qui a une technique il a déplacé il ya pas longtemps et elle a fait des cauchemars deux mois avant oui mais oui et moi moi qui suis d'une nature assez anxieuse je pense que je ne dors pas pendant trois mois avant le déplacement de la tiny c'est tu imagines le temps qu'on a passé à construire la maison et si on dit demain il faut la bouger mais j'aurai un risque que ça se fasse la gueule j'aurai peur qui en plus il ya une tiny qui s'est renversé sur l'autoroute y'a pas et alors là moi c'est fini moi je ça serait trop trop dur pour moi bon bref du coup alors les autres nombre on n'a pas loupé grand chose je crois ça fait combien de temps qu'on a lancé le live je ne sais pas bah c'était à 21h ça fait une heure et deux heures et demi non 21h on est combien est ce qu'il ya encore des t'aimes bien savoir mais oui je veux savoir si ça intéresse encore les joueurs même 346 putain et neuf messages par minute sur le chat c'est pour ça qu'on n'arrive pas à suivre du coup ça part de câblage blindé mais j'ai pas le grève la conversation non là c'est bon c'était à ça a planté avec une barre de jardin on a tourné une vidéo oui on a fait un pot à l'aïe hier pour l'aigle un pot à différer on va on va vous le mettre jeudi prochain normalement jeudi prochain on fait un pot à l'aïe donc comme d'hab ce sera ça sera en première youtube donc ça veut dire qu'on sera présent dans le chat pour répondre à toutes vos questions en direct par rapport à la vidéo mais la vidéo sera pas vraiment en direct on sera pas vraiment dans le jardin mais bref vous savez comment ça marche maintenant je pense je vois que c'est rouge sur notre petite icône donc a priori ça doit laguer un peu je suis désolé ah bon bah moi aussi je suis désolé ouais là c'est rouge à merde ah oui ça commence à dire dans le chat ouais bon on va s'est arrêté comme ça à peu près à une heure et demie sur le bon pire si ça plante en avoir tout monde en avance mais a priori dans un corps qui disent que que ça fonctionne donc oui ça parle des vols de tiny aussi c'est aussi un risque non si je serai pas tranquille avec une telle n'y ouais bah après voilà c'est clair que la tâche très faible par rapport pour nous pour nous pour nous la voler la maison est ce que c'est ok pour la connexion est ce que vous pouvez nous dire si tout fonctionne nous c'est orange c'est rouge je sais pas ce qu'il se passe ça sert pas sévère c'est revenu c'est bon ok bon alors on essaie de reprendre à combiner l'archipel qui se fout de notre gueule sur les potes à palais à chaque fois mais c'est prendre la connexion internet pour les lives aussi dans le camion ça marche bien que l'antenne ouais non plus mais dès qu'on s'éloigne dans le jardin c'est mort ça capte plus et ça coupe alors à combien muriel qui demande à combien de pourcents on évalue le temps de préparation il ya la construction lecture recherche d'infos plan technique par rapport au temps de construction je suis pas 50% ouais je pense autour de 50% surtout si on remonte à avant le projet où on a commencé d'étudier quand même et puis tout là toute la conception de la maison on a fait beaucoup de plans on a eu beaucoup de versions du projet où il faudrait qu'on vous montre les premières versions d'ailleurs un jour c'est assez drôle ouais ouais il n'y avait pas la mezzanine c'était plus petit ouais c'est organisé différemment et donc c'est évolué donc ouais c'est beaucoup de temps aussi ouais moi je dis 50% de recherche préparation et et organisation et 50% de vraiment sur le chantier mais d'ailleurs c'est vrai c'est pour ça que chef de chantier c'est un métier à part entière le mec qui gère la logistique qui gère les fournisseurs et tout c'est des métiers à part entière et c'est vraiment ouais du temps ouais donc ouais 50% mais bon c'est vraiment plif mais ce sera intéressant ce livre à peu près où des gens se rendent compte de la partie préparation administratif et de la partie vraiment où tu es sur le chantier avec aperçu mais en vrai ça vous intéresserait le livre ou pas parce que on se demande si c'est quelque chose qui nous intéresse nous parce qu'on est à fond dedans en ce moment et aussi parce que c'est un peu faire en fait on travaille beaucoup sur les vidéos mais on se rend compte que les vidéos c'est rien en fait de pas révis ça existe pas et là on ressent le besoin de de faire quelque chose qu'on pourrait tenir entre nos mains et se dire on a bossé dur et c'est sorti en livre et c'est là et on le tient quoi parce que c'est vrai que les vidéos c'est tellement peu palpable qu'au final on a l'impression de travailler énormément mais pas pour rien parce qu'on a vos retours et on sent bien que ça en aide certains dans leurs projets mais c'est vrai que c'est pas je sais pas je sais pas comment expliquer ouais c'est un peu du travail qu'on a touché et je sais pas moi je trouve que le livre c'est un objet on adore les livres et je trouve que même s'il ya les mêmes infos sur pas le même déjà sur un blog ben nous on voit sur notre blog c'est découpé en en artistes sur les sujets très précis et c'est compliqué de faire des articles très long de 15 20 pages même quand tu veux rentrer dans un sujet est obligé de découper en plusieurs articles différents et ouais je trouve qu'un livre c'est un tout qui a plus de cohérence que plein d'articles sur un blog et c'est ça qu'on est bien aussi mais bon on va continuer mais pas d'articles sur le blog en toute façon je pense qu'une grosse partie du livre sera déjà sur le blog et dans les vidéos youtube et voilà c'est ce serait plus un autre format pour partager et oui le contenu dit bah c'est ce qu'on disait en début de live ce serait un livre sur tout ce qui tourne autour de l'autoconstruction sauf la partie technique l'organisation la motivation comment rester en couple en fait on sait pas écrire un livre mais bon bah comme le reste on va apprendre je pense on sait pas on sait pas toute la méthodologie trouver un éditeur tous ces trucs là c'est des trucs inconnus pour nous mais je pense que ouais on va l'écrire et puis on s'occupera ça après toute la partie organisation pour l'imprimer tout ça enfin bref en tout cas ça c'est un projet qui nous intéresse beaucoup et et je pense qu'il verra le jour mais là on se concentre sur la maison pour l'instant quand même mais bon on a en tête et c'est intéressant de noter des sujets qui et puis c'est cool de le faire mûrir aussi je pense ouais pour moi c'est pas c'est pas un truc qu'on peut écrire en se disant on se met six mois dessus on écrit tout ouais puis faut avoir un peu de recul ouais ça c'est pas qui disait qu'il fallait avoir c'est un peu une thérapie ouais c'est vrai que quand la maison ça finit quand on aura un recul sur certaines choses ce serait intéressant et qu'on aura rencontré d'autres autoconsulteurs aussi en vrai pour en discuter et tous et enfin bref en tout cas vous avez l'air hyper intéressé aussi par ce projet donc c'est super cool parce que nous c'est un truc qui nous qui nous motive bien c'est intéressant ça ouais j'ai pas vu excuse je remontais la taxe foncière non ça je sais pas je sais pas la taxe d'habitation n'a payé pas encore parce que en fait excuse non mais c'est dans l'ordre c'est pour ça on va venir faut que les copie col parce qu'après on va pas s'en sortir la taxe d'habitation n'a payé pas encore parce que c'est pas mais pas habitable la maison et je crois qu'à partir du moment où il est connecté au réseau d'eau et où il y a l'électricité dedans elle sera considérée comme terminée pour les impôts à partir de là on payera et la taxe foncière je pense qu'on doit la payer on n'a pas reçu encore si on l'a payé ouais moi j'ai payé mais c'était que dalle parce que le terrain est quasiment tout en non constructible donc et là on va payer la taxe d'ordures ménagères aussi en fait il faudrait qu'on vous fasse un article détaillé sur les taxes mais c'est intéressant parce que c'est vrai que mi bout à bout ça fait quand même un petit pactole qu'il faut surtout qu'il ya celle que tu payes quand la maison est finie et il ya c'est que tu payes avant ouais donc si même si tu prévois de construire sur 3 ou 4 ans il faut prévoir que tu auras ses taxes les ordures je sais pas nous on va la payer mais bon on habite là c'est normal enfin avec le camion mais pour quelqu'un qui construit je sais pas si obligatoire de la payer si t'as pas une maison et mais bon c'est un truc intéressant moi je sais pas combien ça coûte mais donc toi la question tu disais c'est en dessous ouais au début quel public on voulait toucher avec nos vidéos bas clairement c'est les gens qui ont envie de de se lancer dans une auto construction et et voilà les aider à travers notre parcours en se disant bah nous on a réfléchi à tout un tas de trucs pendant l'auto construction et autant que tout ce qu'on a réfléchi et trouvé comme solution servent à d'autres plutôt que ça tombe dans l'oubli parce que jamais pouvoir le transmettre à d'autres ouais c'est ça on voulait partager un peu et puis moi ce que je trouve vraiment hyper intéressant et qu'on n'avait pas trouvé en vidéo en tout cas c'était un projet de a à z de construction de maison on trouvait que des petits bouts un mec qui refait son toit un mec qui fait les du placo dans sa maison on n'avait pas du début j'achète le terrain jusqu'à ça y est c'est habitable on a fait l'électricité on a fait la compétition et du coup moi ça me frustrait parce que souvent je voyais une technique d'un mec qui faisait d'une façon et après ouais je voyais quelqu'un d'autre faire une autre étape mais c'était pas compatible et je me disais bah oui mais là comment comment tu fais le lien entre les deux si et voilà je trouve ça intéressant de montrer dans un projet tous les aspects et voir que là par exemple en train de poser le lambris il ya des impacts de ce qu'on a fait il ya il ya un an quasiment quand on a posé les fenêtres inversement quand on a posé les fenêtres qu'il fallait qu'on prenne en compte ce qu'on allait faire un an plus tard et voilà je trouve ça intéressant de montrer tout ça comment commence les différentes étapes s'imbriquent les unes dans les autres sur le long terme voilà la bd l'effondrement on l'a pas acheté mais elle a l'air vraiment chouette et voilà et si tu l'as lui et qu'elle est bien dit nous et moi je chèterai encore plus tôt oh c'est trop chiant ça ça saute le chat on essaie de trouver vos questions est ce qu'on va faire une boutique ouais c'est très compliqué une boutique genre avec nos t-shirts et tout ça c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait on n'est pas des expéditeurs de colis et c'est assez chiant de gérer la logistique de ça à côté du chantier et des vidéos voilà pas de quoi stocker dans le camion on peut pas stocker grand chose mais après ça nous intéresserait ouais sur un certain truc j'en des tasses et tout il n'a pas mal qui nous demandent et c'est vrai qu'on trouve ça plus chouette quelqu'un nous achète une tasse et qu'il ya un truc physique qui lui servent tous les jours plutôt que juste faire un don tipi avec on a quelques contreparties mais moi j'aime bien le principe de de la boutique mais bon ça demande du temps à mettre en place etc et donc on peut pas le faire maintenant la saune et loire pour construire en plus de la proximité parentale bah ouais c'était la proximité de la famille puis c'est notre région de on l'aime beaucoup en fait et en ce qui est assez cool c'est qu'on est assez au milieu de l'europe et du coup c'est cool pour voyager en camion aussi ça c'était un gros point fort de notre région parce que quand tu pars de bretagne m'a déjà déjà tu as je sais pas mille kilomètres avant d'aller à une frontière quoi donc je sais pas qu'est ce qu'il ya d'autre comme question qui n'est pas trop revenu si vous voulez un correcteur je signe vous a l'air bien chaud pour le livre quand même donc ça ça fait plaisir qui est la journée oui au début on était plus jeune je crois dans une vidéo on donne notre âge dans une des premières comme tout le monde on vieillit quoi chaque année et moi j'ai 28 c'est ça 28 et moi 26 cette année 26 lignons je vais reprocher à 30 et les avoir je les ai pas encore très dur qu'est ce qu'il ya d'autre comme question l'agrandissement de la maison on a déjà discuté mais bon on peut refaire un petit point on a une option d'agrandissement s'il faut le faire on pourrait le faire en fermant la mezzanine pour faire un étage complet ça nous rajouterait une pièce et ensuite on a des se faire connecter j'envoie les commentaires dans le chat qui rapparaissent alors là oui donc plus que hommes femmes je pense que c'est vraiment au niveau des caractères que ça se joue et donc on avait envie de faire une partie le caractère angoissé qui serait écrit plutôt par moi et l'autoconstruction vu par le caractère moins plus plus à l'aise plus serein qui serait écrit plutôt par kevin et je pense pas que ça soit lié à hommes fans je pense qu'il ya des gens angoissés plus que d'autres et donc et donc ça c'est vraiment des trucs qu'on aurait aimé lire avant de se lancer et donc vraiment ouais je pense qu'on finira par l'écrire ce bouquin attend aujourd'hui qui sont intéressantes il ya dans les chambels qu'ils ont pas oui comment on fait pour gérer tous les messages des abonnés et ben un objectif c'est d'arriver à répondre à tout le monde le plus longtemps possible le plus longtemps possible dans le sens qu'on y arrivera le temps voilà sont déjà on est deux ouais on a donc salomé répond moi je m'occupe de deux voies je m'occupe de tout ce qui est instagram facebook et les mails et kevin il s'occupe de toute la partie youtube pas enfin les commentaires et pour l'instant on s'en sort pas trop mal mais ça prend énormément de temps mais c'est ultra intéressant mais ça nous apporte beaucoup en fait on est très content enfin ça nous permet d'avoir des retours d'expérience des gens qui nous disent votre vidéo elle m'a servi à faire ceci cela et on se dit putain en fait ce qu'on fait c'est très gratifiant ouais il ya une partie c'est intéressant pour nous des fois où on va nous dire vous avez fait ça mais ça peut poser problème et donc après on se renseigne et éventuellement on refait différemment donc c'est très intéressant pour nous et c'est intéressant aussi pour même si c'est pas directement nous parce que c'est trop tard par exemple on dit ça vous auriez pu faire comme ça bon bah c'est trop tard par exemple sur le carrelage bon c'est clairement c'est quasiment trop tard vu qu'on a acheté le parquet mais bon on trouve ça quand même super intéressant de voir qu'il y a d'autres questions qu'on n'avait pas pris en compte qui rentrent en jeu il ya plein de sujets qui sont abordés qui sont très intéressants et et moi ça me frustre d'ailleurs parce que sur youtube c'est très dur d'avoir une conversation en fait parce que dans l'interface pour répondre en gros c'est chronologique et si jamais il ya une réponse à une réponse et ben on la voit pas dans l'ordre chronologique et du coup faudrait relire tous les messages à chaque fois pour voir les nouvelles réponses et c'est pas possible c'est pour ça que souvent répond une fois et après ça se perd donc c'est dommage il y avait autre question de la caméra autonome oui oui je l'ai prise est-ce qu'on arrive à s'endormir le soir sans penser à ce qu'on va devoir faire le lendemain sur la maison la réponse est non clairement pas et c'est très prenant on en parlait on en a déjà parlé dans un live je crois mais en fait quand on rencontre quelqu'un on va parler de notre auto construction parce que c'est ce qui nous définit à ce moment présent quand on va en famille on parle de notre auto construction parce que les gens ont envie de savoir notre famille a envie de savoir si ça a avancé qu'est ce qu'on a fait sur le chantier etc quand on est tous les deux on parle de l'auto construction parce que bah c'est notre projet principal du moment et du coup bah en fait c'est un truc qu'on a constamment dans la tête et qu'on n'arrive pas à se libérer même quand on prend du temps libre on n'arrive pas à ne pas penser à la maison et c'est vraiment un truc qui est dans notre tête tout le temps tout le temps tout le temps et ça c'est un aspect qui n'est pas forcément évident à gérer aussi je trouve après là c'est un truc intéressant aussi ça dépend vachement de moi par exemple quand il ya un problème j'aime bien réfléchir en tâche de fond et du coup souvent d'y réfléchir le soir ou la nuit ou le matin et ben j'ai des nouvelles idées où je pense à des trucs et oui moi je trouve que c'est une bonne chose par exemple des fois on rêve de solutions qu'on va mettre en place sur le chantier et ça c'est un truc de fou on se dit que notre cerveau en fait même quand on dort il pense au chantier quoi par exemple salomé avait pensé à rêver de la passerelle non du faux plancher du faux plancher c'est n'importe quoi chaque fois qu'on est dessus et qu'on doit faire un truc dans la partie vide de médanie on se dit putain mais heureusement qu'on a fait le qu'on a fait ce rêve le faux plancher et voilà heureusement que salomé a fait ce rêve mais ouais c'est ça on n'en parle sans arrêt des discussions pas d'air mais on se coche on dit comment on va faire ça est ce qu'on fait ça est ce qu'on fait telle technique ou tel truc c'est 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 prenant psychologiquement mais c'est pas bah parfois on aimerait bien penser à autre chose mais bon dans l'ensemble c'est pas si désagréable que ça ouais je trouve alors et je crois que ça recoupe la connexion pour la salle de bain pas de traversant c'est un peu du carrelage oui c'est du carrelage mais non c'est pas du carrelage ouais c'est de la pierre ouais c'est du traversant il ya quelqu'un qui dit qu'on saoule tout le monde avec l'autoconstruction mais c'est plutôt les autres qui nous saoulent parce que nous on aimerait bien parler d'autres choses je trouve nous on n'en parle pas enfin tous les deux ans mais c'est normal c'est défini à l'instant très bon quoi c'est vrai quand on voit des copains ou qu'on n'a pas eu plus longtemps ils veulent savoir ouais c'est clair mais et des fois on aimerait bien dire non on a pas envie d'en parler on va être tranquille on va passer un week-end tranquille une soirée tranquille mais non on est poli on fait pas pour plus penser à la maison faut faire mais ouais mais je pense qu'une fois que t'as le bébé par contre ça te nique bien la construction après je pense pas sur le moment tu as une heure de tranquillité mais après il ya quelqu'un qui dit un truc intéressant que on n'en est pas au bout parce qu'une une maison c'est sans arrêt il ya toujours quelque chose à refaire et tout ça je suis d'accord mais je pense que quand même quand tu habites dans la maison et que tu as fait le plus gros les petits travaux qui viennent derrière c'est en fait ça se gère au fur et à mesure et pas tout d'un coup je pense que c'est ça qui est radicalement différent ouais et puis puis bon tu habites déjà dans la maison tel confort bon après il ya sûrement plein de trucs à finir il ya toujours un truc qui pète qu'il faut réparer ça c'est clair mais je pense que c'est quand même moins prenant que que de fabriquer sa maison de à à z quand même mais c'est vrai qu'elle déconnecté aussi des questions intéressantes de comment on va te couper et de temps en temps vraiment à plus penser du tout c'est pas évident vous espérez aménager quand quand ce sera prêt on se donne ça aussi c'est intéressant pour le livre de pas se mettre de date parce qu'au final tu te fous la pression quand tu peux nous on a la chance d'avoir le choix de pas s'en mettre oui c'est vrai c'est un emprunt oui bien sûr bah on avait déjà discuté longuement dans un live mais est-ce qu'on est autonome en eau ah oui et bah tiens on peut parler un peu d'autonomie parce que là ça commence à un peu s'éclaircir dans nos esprits on a reçu les panneaux solaires donc on a pris un kit de six panneaux 3300 je crois 2008 non je sais pas autour de 3000 watts autour de 3000 watts et donc on va on va pas les installer tout de suite parce que là on a pas le temps on s'en sort pas il faut qu'on avance la maison et mais du coup on est en train de réfléchir à une structure on va fabriquer une structure en acier qui sera inclinable sur deux positions pour avoir une position été printemps et une position automne hiver pour avoir le maximum d'apport solaire donc là on est en train de réfléchir à cette structure là bas sur les heures où on réfléchit pas la maison comme quoi ça arrive finalement et dès qu'on a les plans qui sont faits et tout on va voir pour commander la ferraille fabriquer la structure installer les panneaux dessus et puis raccorder tout ça à la maison mais donc ça c'est des vidéos qui vont arriver fin d'année je pense et par contre on va faire quelques vidéos sur le solaire pour expliquer nos choix parce qu'on a choisi d'être en autoconsommation ne pas prendre de batterie ce genre de truc donc ça on va faire des vidéos vraiment détaillé sur ça pour expliquer nos choix de pourquoi on veut faire comme ça et pas autrement et expliquer un peu le matos aussi qui est nécessaire et voilà ouais alors là j'ai en verre vous avez pris les panneaux sur quel site my shop solaire ouais mais j'aime solaire et c'est un kit ouais c'est ça et nous on a des micro onduleurs masson on en parle aussi dans une vidéo ce que c'est intéressant donc en gros chaque panneau solaire converti le 12 volts en 230 au lieu d'avoir un gros convertisseur il ya un petit convertisseur par panneau est bon ça des avantages du style c'est un panneau qui est un peu pourri il pénalise pas les autres il ya ça comme avantage est aussi comme avantage nous c'est qu'on va les mettre assez loin de la maison il aura seulement plus de 30 mètres de fils et du coup si tu es en courant continu 12 volts et que tu vas jusqu'à l'onduleur en 230 dans la maison eh ben il faut prendre des fils de très 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 grosse section bon après tu peux toujours mettre l'onduleur vers les panneaux mais du coup finalement ils sont pas forcément étant donc faut rajouter une boîte etc nous n'aimait pas trop il ya véronique qui nous dit que de gourmandise sauvage d'ailleurs bonjour ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble mais qui dit qu'on est courageux de faire le partage en vidéo parce que ça rallonge pas mal le temps de construction et je pense que oui clairement c'est un des facteurs qui fait qu'on est très en retard et en plus vu qu'on a décidé de faire des montages plus conséquents de faire des plans un peu plus sympa et tout bah du coup la scoula c'est sûr que ça nous rajoute énormément de temps bon après ça c'est notre choix aussi personnel et du coup on en tire aussi des avantages parce que grâce à vous à la communauté qu'on a créé qu'on ensemble bas on a des retours sur une des questions qu'on se pose au fur et mesure et c'est hyper cool d'avoir cet échange là donc les vidéos ça perd du temps mais d'un côté ça apporte un soutien un moteur derrière nous qui est intéressant donc voilà c'est un peu à double quand c'est comme tout il n'y a pas que des avantages et pas que des inconvénients est ce qu'on a prévu de construire une serre mais oui on aimerait trop j'ai presque envie de mettre la maison de côté pour construire une serre bon même si maintenant c'est un an c'est un peu tard là je crois un peu tard pour les semis ça nous aurait été bien utile mais mais ouais on a prêt contre une serre d'une vingtaine de mètres carrés on pense par rapport à ce qu'on a besoin ce qu'on a vu de gens qui sont autonomes qui qui ont besoin mais on a envie de la construire nous mêmes on est sature bois avec semi enterré on voulait faire à peu près un tiers de d'enterrer pour garder là un peu comme ce que brian avait fait à fait mais en plus grand je vois s'il a fait une vidéo dessus j'ai vu des fois n'en pas encore là ok je crois qu'on faudrait faire la vidéo l'archipel mais mais ouais voilà semi enterré d'à peu près 20 mètres carrés on s'en rend compte que c'est vraiment important pour faire les semis là on a galéré comme des malades dans la maison c'est sont les ailes dans les pieds avec la poussière bref c'était la merde combien de personnes attirent les panneaux célèbres c'est une question intéressante on a fait des calculs là j'ai plus chiffres en tête mais on en parlera justement dans les vidéos et sûrement avec un article sur le blog avec tous les chiffres détaillés et briller on parle souvent aussi de son amortissement solaire après moi je trouve que bon il ya la question amortissement mais il ya aussi un comment dire un choix l'idée c'est aussi de pouvoir se détacher du réseau et et ouais ça apporte des choses qui sont au delà que de l'aspect financier même si financièrement ça ça reste intéressant et voilà et après ouais sur le recyclage des panneaux solaires au final dans un panneau solaire a priori pas tant de trucs dégueulasses que ça et ça se recycle plutôt bien comparé aux batteries par exemple qui se recycle beaucoup moins bien et c'est pour ça notamment qu'on a fait chaud d'autoconsommation dans un premier temps ne pas avoir de batterie pour déjà voir ce que ça donne et pour éviter d'avoir le problème du recyclage des batteries qui s'use en plus un panneau solaire c'est 30 ans au moins parce que même après s'il produit qu'à même s'il produit qu'à 50% ben ouais il pour ça quand même alors que les batteries oui et donc c'est sur 30 ans alors que les batteries c'est plutôt sur sur cinq ans ou dix ans sur les technologies mais il ya un renouvellement plus rapide à faire pour la serre il ya quelqu'un qui nous dit attention parce qu'il faut faire une nation et qu'on paie des impôts dessus ça c'est comme tout ce qu'on construit il faut faire une déclaration de chantier et voir avec la mairie si c'est ok ou pas avant de se lancer dans une construction clairement après oui les impôts bah après ouais des animaux sur le terrain on va sûrement avoir des poules ouais on avait dit ce printemps mais du coup ça sera pas ce printemps parce que la maison est pas fini qu'on n'a pas envie de se rajouter plus donc pour l'instant les poules ça sera sûrement fin d'année voir l'année prochaine et on aimerait trop des petites chèvres parce que c'est trop beau mais d'un côté on pense que le terrain est pas assez grand pour les pour qu'elles se nourrissent toute l'année sur le terrain donc du coup on sait pas trop mais c'est quand même trop cool les petites chèvres il ya le lapin depuis tout à l'heure pour les coucher la bonne et surveille bon eh ben je pense que on m'a fait le tour on arrive à deux heures de live ça commence à être pas mal je pense ouais juste j'ai remplamment qui n'ont qu'une serre c'est autour de mille euros le kit je me souviens bien ouais le nôtre mais il ya des kits plus petits moins cher aussi c'est ça mais bon ça c'est comme sur les articles de blog budget détaillé on fera détaillé poste par poste sur sur les panneaux solaires éoliennes plus tard aussi c'est aussi un projet petit message de soutien merci beaucoup eh ben on s'arrête là je pense ouais si la serre fait moins de 1,80 oui d'ailleurs ça c'est intéressant si pour les panneaux solaires si la structure elle fait moins de 1,80 à priori il ya pas besoin de déclaration en mairie mais ça aussi on est en train de ah oui ça c'est pareil on a fait le choix de les installer au sol et pas sur le toit il ya pas mal de trucs qu'on a à vous expliquer par rapport aux panneaux solaires et on va bientôt faire une vidéo sur sur ses choix là et ouais il y en a plusieurs qui parlaient de la traque solaire on hésite à le faire en train d'y réfléchir ce qui est sûr c'est qu'on veut que ça s'incline au moins deux positions c'est ça parce que nous on peut les exposer au sud par rapport au terrain c'est facile d'exploser complètement plein sud et donc après faut incliner par rapport en hiver faut qu'il soit plus redresser et plus couché l'été donc ça on veut faire mettre quatre cinq positions voire une espèce de vis pour pouvoir incliner vraiment comme on veut et par exemple tous les mois ou toutes les saisons incliné pour être au maximum après traque solaire c'est donc suivre le matin à l'est sud et ouest le soir ou l'inverse ouais c'est ça mais bon là c'est un peu plus compliqué par structure ce qu'il faut une grosse structure qui supporte tout et avec quand même des grosses roulement à billes tout ça pour que ça tourne comme il faut mais sinon après niveau programmation avec un arduino et puis trois capteurs ça c'est facile de suivre la course du soleil et d'être optimisé à fond mais on veut calculer on est justement en train d'y réfléchir de calculer combien de pourcents plus ça apporte entre l'exposition plein sud et l'inclinaison idéal des saisons par rapport à l'exposition traqueur solaire et je crois d'après ce que j'ai lu ce tour de entre 15 et 30 % d'apport supplémentaire c'est quand même pas négligeable c'est à voir voilà 15 et 30 % entre 15 et 30 % énorme ouais si tu arrives à suivre la course idéale du soleil bon on s'arrête là ouais surtout que je crois que ça bug encore parce que là c'est passé en rouge encore donc merci à tout le monde pour le live attends on a la citation super important c'est très important c'est quoi le numéro du raccourci clavier c'est toujours chaotique les fins de live la citation du jour c'est c'est pas ma souris là donc du coup ça ne marche pas quand vous commencez un truc finissez le parce qu'il nous est arrivé une petite mésaventure je sais pas si vous vous rappelez mais on avait construit la petite cabane de chantier au tout début du projet et bah comme on avait on était pressé de commencer la maison on s'était dit en allé le toit de la cabane on le finira plus tard donc on avait laissé en suspens le toit du bac à de la cabane on n'avait pas mis les rives sur le côté et on n'a jamais fini le bardage non plus sauf que là il ya quelques nuits il a fait énormément énormément de vent et le toit de la cabane commençait à claquer comme ça sur le sur le sur la structure du toit et ça fait tellement de bruit le bac à ciais qui claque on n'a pas dormi de la nuit et donc le lendemain matin sous la pluie j'étais en train de revisser les rives de la cabane qu'on aurait dû faire il ya deux ans et là je me suis dit mais vraiment quand on commence un truc il faut le finir et je pense que c'est un conseil qu'il faut avoir en tête et essayer de le faire au maximum et c'est ce qu'on a fait pour l'extérieur de la maison on s'était dit que si on finissait pas si on finissait pas l'extérieur on n'allait jamais remonter à l'échafaudage pour aller faire les sous-faces qu'on n'allait jamais avoir le courage de faire les finitions extérieures après avoir fini l'intérieur ouais c'est ça après toujours autre chose à faire qui est plus importants qui plusieurs jours et du coup il faut rester focus et il faut finir parce que sinon vous retrouverez à 8 heures du matin sous la pluie à revisser des tôles de bac à ciais qui vous ont fait chier toute la nuit et en plus un truc qu'on a remarqué quand sur deux trois trucs de la maison on a laissé un peu de côté en disant ouais c'est bon une fois plus tard c'est qu'en fait on galère à se remettre dedans sur le moment on a en tête on a le bon embout sur la visseuse on a des bons outils de sortie oui juste on a la flemme de le finir on se dit c'est bon fera plus tard et en fait quand il faut revenir pour se rappeler qu'est ce qu'on doit faire à quel endroit comment exactement retrouver les bons outils et c'est se rappeler de quelle vie s'il faut mettre etc bref ça perd plus de temps de le faire plus tard que de faire dans la foulée je trouve oui clairement on pensait gagner du temps à ne pas le faire ouais et au final si on avait vissé les trois vices qui restaient ouais on fait le truc en une après mon finissait le toit parce qu'on avait tout sorti on savait c'est ça tout ça et on avait la méthodologie en place et on y repassera sûrement encore une après une journée pour finir mais bon bref voilà c'est à tout le monde d'avoir suivi le live il sera dispo en rediffusion ouais comme d'habitude voit qu'il y a qui vient d'arriver là qui dit qui vient d'arriver regarde depuis le début parce que là c'est la fin et voilà merci à tous pour vos commentaires d'encouragement pour vos soutiens etc et à chaque fois on met dans la description les questions auxquelles on a répondu avec le time code donc vous n'êtes pas obligé de vous taper les deux heures de live donc on aurait dû se dire au début parce que les gens qui vont arriver sur la rediffusion ils se sont tapés les deux heures ils vont dire putain ils vont sauter des partitions mais bref en tout cas on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous encourager ouais parce que c'est ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment moteur et c'est donc merci beaucoup et on espère que vous aimez toujours autant notre contenu les vidéos etc a priori ça vous plaît vu que vous nous envoyez toujours des des bons retours et on espère que ça vous aide toujours autant parce que c'est un peu ça le but au départ et voilà je pense que on a fait le tour qui se casse non j'ai dans les commentaires et ouais merci l'archipel pour la modération aussi c'est chouette merci beaucoup et oui à la cabane autonome qui demande si on va réussir à dire bonnet les pingouins du premier coup et on a l'impression n'oubliez pas de nous envoyer vos enveloppes prétimbrés si vous voulez des stickers et un 2 attend parce que je vais pas y arriver parce que j'ai pas le générique attend à toi temps on se prépare on se prépare je suis prête le lapin il est fatigué mais vous le fatigue tout à l'heure vous le fatiguez c'est bon ouais merci à tous en tout cas d'avoir suivi live non mais ça nous fait super plaisir à chaque fois de discuter avec vous c'est chouette 1,2,3 bonnet les pingouins sérieusement voilà la cabane a les raisons notre couple va partir en éclats à cause de ça ça sera ça la faute faut qu'on en passe dans le livre alors on dit quoi bonne nuit bonne nuit bah oui c'est 23 heures là les gens vont se coucher nous aussi ok 1,2,3 bonnet les pingouins si vous avez aimé la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube et nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour nous encourager on merci tous les tipeurs qui nous aident à améliorer les vidéos si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne on vous laisse aller voir la page tipeee et si vous avez encore un peu de temps après tout ça vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre blog où on poste plein de photos du chantier et des infos complémentaires